Un des channels les moins cons sur tout Twitch Blitzstream, oh bl 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 blitzstream Tu veux apprendre à jouer comme un porc et triper sur un bon game Ça s'appelle Blitzstream, ça se passe chez Kevin Ça se passe chez Kevin, ça se passe chez Kevin Ouais Kevin ! Viens devenir intelligent sur Blitzstream Ça sera échec et mat Échec et mat Échec et mat Blitzstream, c'est mon ami D'accord, ok La première partie contre Gelfand C'est le début de mon amour réciproque avec les étapes je crois Un peu de préhistoire Ça a été le premier championnat du monde de KO La fin de 1997 Groningen, Pays-Bas Et elle a annulé les deux premières parties avec Boris C'était un huitième de la finale Ah, un sixième de la finale, pardon Oui, et donc j'ai perdu la première partie de départage Et donc dans la deuxième je devais absolument égaliser avec les blancs À cette époque-là Je pense très bien dans les cadences rapides Je pense que j'avais des bonnes airs Mais je n'avais aucune préparation Juste aucune C'était horrible Donc il m'a fallu décider quoi jouer alors Et donc je me suis rappelé d'une petite ligne Dans la Sicilienne firme Que j'ai employé une fois lorsque j'étais gosse Et j'ai décidé que c'est bien le moment pour l'employé Un petit commentaire d'abord Kevin Eux 4x6-5x3 avec l'IDG3 Ça vaut le coup de jouer contre ceux qui ne jouent pas Taïmanov Ou qui ne jouent pas, comment ça s'appelle Cheveningen ou qui ne jouent pas Paulsen Parce que si les noirs contre KVC3 peuvent se permettre de jouer E6 Ça ne sert juste à rien Parce qu'après G3, D5, les noirs sont très bien D'accord, donc il faut vraiment qu'ils jouent D6 quoi E, D, E, D E, D, F, G2, KVC encore D3, D4 KVC4, KVC4 KVC4 Je ne sais pas, F, D6 En gros, il n'y a aucun problème pour les noirs ici Ouais, mais le coup de G2, il ne met pas de pression sur la diagonale Pas vraiment, après KVC4, KVC4 Ok, tout ça, c'est connu depuis toujours en gros Donc, mais ça vaut le coup de jouer contre ceux qui jouent Najdorff surtout Ou bien contre ceux qui jouent, par exemple, Dragon Ok Il était connu que Boris joue Najdorff Donc contre lui, ça vaut le coup de jouer ça D6, G3 KVC6 Fou G2 G6 D3 Fou G7 Et maintenant, donc, la grosse prepa Donc, ça veut dire l'absence totale de la prepa Mais juste une idée de quoi faire Arrive KVC3 C'est quoi l'idée du truc, en fait L'idée, c'est que presque tout le monde a joué au lieu de KVC3 Soit Fou G3 Soit KVC2 Soit F4 Et à chaque fois, il y avait des choses que je n'ai pas aimé Par exemple, sur Fou G3 Au lieu de F4 J'étais tout à fait d'accord pour E6 Dame de 2, par exemple Mais le problème, c'est que je n'ai pas aimé après Fou G3 Le setup de Botwinik Donc ça Comme presque toujours, Botwinik avait raison, c'est le plus simple Oui, c'est d'ailleurs, ça se joue beaucoup encore aujourd'hui Ces setups C5 D6 E5 Pourquoi est-ce que c'est logique ? Parce que si les blancs jouent Fou G3 Les blancs veulent jouer Dame de 2 et Fou H6 Oui ? Oui Mais le problème, c'est qu'après Dame de 2, éventuellement KVC7 Fou H6 Pas petit Roch à Fou H4 Oui ? Mais Fou H6 Dame H6 KVD4 Disons Grand Roch Fou H6 Après Dame A5 C'est les noirs qui vont attaquer par les blancs Oui, et le Fou G7, c'était le mauvais Fou puisqu'il aurait été bloqué dans le pion Juste moi C'est pour ça Donc E5, c'est la préparation contre l'opération de l'échange de Fou Oui ? C'est hyper intéressant, tu vois, je n'avais jamais vu le truc comme ça Oui, mais je n'avais pas vu le truc comme ça Je n'avais raison Donc ça n'a fait qu'une autre fois Ok, qu'est-ce que je peux aimer sur KVG2 ? Imagine on E6 Imagine on Ptero KVG7 Imagine on, ok Spassky a joué Fou G5 Il y a d'autres, c'était impossible Mais je déteste le KV sur E2 Oui, parce que tu as du mal à le rebouger Il n'y avait pas une partie, mais dans la partie Geller Spassky qui est connue Il avait le KV en F3, oui ? Oui, parce que Spassky employait le système le plus populaire Il employait le système F4 au lieu de KVG2 Disons E6, KVF3, KVG7, Ptyrok, Ptyrok, Fou E3 Après Dame D2, H3, G4, etc, oui ? C'est la fameuse partie Spassky Geller, on est d'accord ? Oui, pourquoi je n'ai pas joué ce système-là Même si j'ai connu tout ce système, toutes ces parties de Spassky ? J'ai expliqué avant de commencer ce masterclass Parce que j'ai évité des grosses lignes, même dans les petites lignes Tu as voulu dribbler dans l'ouverture et jouer des lignes secondaires Parce que Boris, tu es mieux préparé que toi ? Beaucoup Disons que Vlad Kachev était mille fois plus fort que maintenant Mais il était mille fois moins fort que la théorie que maintenant Mais c'était quoi ton point fort à l'époque ? Les nerfs, les cadences rapides, les dynamiques, rien d'autre Et l'optimisme de quelqu'un qui ne connaît pas à quel point il est... Mouvé ? Mouvé, oui Donc, ok, aussi Kavli H3, il faut dire, n'oublions pas, il s'agissait du match, oui ? Et j'ai connu très bien mon adversaire avant de jouer ce match J'ai connu que la plus grosse faiblesse de Boris, toujours, pendant toute sa carrière C'était de traiter les positions pas connues pour lui C'est juste d'un coup, très souvent, il devenait 100, 150, 200 points moins fort que normalement Il ne jouait plus qu'à 2550 Parfois, et vous allez avoir une preuve pendant ce que je vais vous montrer Ok, E6 Petite parenthèse quand même, si il joue E5 quand même Je joue, disons, F4 Et avec la transposition, on est arrivé dans la fameuse partie Spassky Hort Là, il n'y avait pas Kavli H3, il y avait F4 et E5 Kavli H3, oui ? Et du coup, tu dribbles sur un truc qui ne joue pas Oui, pourquoi est-ce que Kavli est bien sur H3 ? Regardons la partie Ok, on ne veut pas prendre sur F4 parce que Kavli vient sur F4 et bien sûr, il est bien placé, oui ? Ouais, il revient sur D5 après Ouais Donc, on ne veut pas normalement reprendre Kavli G7 Là, Petit Rock Kavli D4 Et là, on va voir une grosse différence entre le Kavli sur E2 ou H3 Parce que là, je joue F5, GF et Dame H5 Ouais, il rebondit sur G5 Eh oui ! Donc, Hort qui était l'un des 10 meilleurs joueurs du monde d'ailleurs à l'époque Je joue H6 Tour F2, j'ai les coups là, si tu veux Oui, F6, F3, non, je regarde pour moi-même Dame D7, Tour AF1 Là, la faute Grand Rock, il a fallu jouer F4 sur le coup Et, par exemple, c'est assez paradoxal, mais Boris aurait pu avoir une position écrasante, même si ce n'est pas évident à comprendre Après, F4, E2 Non, 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 pas F4 Disons, Grand Rock, suivons la partie Ouais Il a fallu jouer F4, E2 Mais ce n'est pas évident à comprendre EF DC FE FE BC F3 Et Tour F7 Et, en fait, les noirs ne bougent plus Donc, c'est toi qui aurai eu la position écrasante ? Non, c'est la partie Spassky Hort Ah, c'est la partie, oui, d'accord Je montre, en fait, je fais une démonstration pourquoi E5 est dangereux Jouable mais dangereux Et donc, en fait, il fallait faire F4 pour avoir la position écrasante ? Ouais Donc, en fait, si... Oui, ok, à l'époque des ordi, aujourd'hui, c'est facile, mais sur l'échiquier F4, c'est dur à jouer GF ou G4, Dame H4, ça se continue, ce n'est que le début, en fait Parce qu'après cavalier G6, Dame G3, il faut encore faire le coup F5 Ce qui est encore moins évident Mais bon, ok, parlons de ma partie contre Boris Ok, il a joué E6, c'est ce que j'ai... J'ai... Attendu J'ai entendu Petiroc, cavalier E7, fou E3, petit roc, Dame D2 Ici, oui, il a joué cavalier D4 et j'ai fait roue H1 C'est pas obligatoire, mais pourquoi est-ce que je fais roue H1 ? Même si fou H6 a été possible Parce qu'au lieu de roue H1, si fou H6, il ne peut pas... Il ne peut pas prendre et prendre sur ce dos parce que cavalier G5, oui ? D'où l'utilité du cavalier H3 Oui, aussi Mais j'ai joué roue H1, pourquoi ? Parce que je me suis dit que je veux attarder encore avec fou H6 Parce qu'une fois que je n'ai pas joué fou H6, il ne veut pas encore jouer E5 Et est-ce que tu t'es aussi dit que comme Boris avait du mal dans les positions qu'il ne connaissait pas trop ? Un peu comme disait Spassky d'ailleurs Si ton adversaire a déjà fait une erreur, laisse, il va faire encore pire Est-ce que du coup, tu n'as pas aussi cette idée avec roue H1 en te connaissant de Renard ? En quelque sorte, mais c'était plutôt échecant la décision, mais aussi bien sûr Si tu penses que ton adversaire va faire la faute d'un coup à l'autre, bien sûr tu ne dois pas lui perturber Voilà, déjà son prochain coup me paraît être assez bizarre en fait Je pense que les coups normaux sont soit B6, soit E5 Alors B6, pourquoi ? Pour mettre le fou en B7 ? Oui, par exemple, c'est un bon setup d'ailleurs Même E5 est bon Parce qu'en fait E5, ok, F4 et F6 Il n'y a rien de grave, après fou E6, Dame D7 Mais le mec ne veut pas bloquer son fou, oui ? Oui, par principe, il ne veut pas perdre en tempo Oui, et aussi, lorsque j'ai analysé les parties de Boris avant notre match Je me suis rappelé du conseil que Spassky a donné à Jean Kasparov Quand Jean Kasparov se fait battre à chaque fois par Petrosien Tu sais ce qu'il a dit ? Non Il a dit à chaque fois que tu essaies de l'attaquer tout de suite, c'est ça ta faute Parce que tu penses que c'est un joueur positionnel En fait, c'est un tacticien fantastique lorsqu'il se défend Attaque-le, mais attaque-le lentement Pour le laisser mariner quoi Oui, mariner beaucoup, oui Salut Olivier Marino d'ailleurs Donc, pourquoi est-ce que je n'aime pas Tour B8 ? Jouer par le mec ? Parce que comme d'habitude, il veut, comme d'habitude dans les Siciliennes Il veut jouer B5, B4, oui ? Oui Mais je me demande les questions philosophiques À quoi ça sert si je veux échanger le Fou G7 ? Du coup, en fait, il veut retarder le truc pour utiliser son Fou G7 Mais de toute façon, tu vas l'échanger Oui, tu perds deux tempos Tour B8, B5, B4 Tu tempos pas mal de tempos Mais à quoi ça sert si le plus grand acteur dans cette attaque ? Donc, le Fou G7 va, comment dire ? Disparaitre Va, cesser d'être quoi Oui, je comprends Oui, c'est ce que je me suis dit pendant la partie Je me suis dit, tiens, premier bon signe, Vlad Donc, j'ai fait alors Fou H6 je suppose Oui, tu as fait Fou H6, B5 qui l'a envoyé ? Bouf bouf, F4 Oui, je n'étais pas trop habitué à ça Peut-être KVD1 est plus précis Parce qu'après B4, KVU3 Tant que je n'ai pas joué encore F4 Peut-être je minasse parfois KVG4 Oui, dommage, c'est ce qu'il y ait G5 Oui, et F4 quand même ferme le truc Parce que, Kevin, Kevin Après KVG4, tu peux vous montrer s'il te plaît ? Je sais pas, il fait encore lambda, je sais pas, A5 J'ai pas joué, juste lambda, oui Et KVG4, si F6 Il y a par exemple dommage 4 Dommage 6 ou H8 Et si KVF6, j'ai pu jouer KVF6 et KVG5 Tu menaces cela ? Oui, intéressant Oui Mais je n'étais pas assez habitué encore Donc L2 sinon KVD1 Ça aurait pu être, s'il continue son plan B4 KVU3 ou F5 Bon F4, F6, F5 Et en gros j'ai obtenu le rêve Oui, tu vas faire KVG4 et l'attaquer à la main quoi Oui, c'est le rêve Ok, mais n'oublions pas aussi La partie a été archi tendue Parce que les enjeux ont été énormes La tension a été énorme juste Il était grand favori avant le match Boris ? Écoute Avant, dans ce tournoi-là Je détrounais déjà l'un de top 10, Salov Et l'un de top 20, Limbit Hall Donc, à cette époque-là Tout le monde avait peur de moi Dans le départage rapide en fait Parce que tu étais très bon en rapide Non, non, non Ils avaient surtout peur Parce qu'après le départage rapide Il y a des départages blitz Et là, tu étais très bien Et là, bon, je t'ai assez terrifié Donc, ok Je fais F4 B4 KVD1 D5 Ok Il décide de jouer avec sa structure Là, je suppose que Ok, la partie, d'ailleurs, n'est pas parmi les meilleurs C'est juste qu'elle est mémorable Sinon, si vous cherchez la qualité Après, plus tard, il y a des parties vraiment excellentes Presque toute la partie en première ligne Mais cette fois-ci Donc, je ne sais pas que c'était tellement bien joué Mais je veux jouer Je veux la montrer quand même Parce que c'est le début de l'histoire Je pense que ici Ça a été mieux de jouer KV3 Et s'il ne jouait pas un coup, je fais G4 Et t'envoie quoi Oui, je ne sais pas Je prépare Dame F2 Et puis G5 Enfin, j'envoie quoi Sweet Harmony quoi Tout est bien placé et tout Mais ok, j'ai joué E5 Tellement, j'ai été excité par le faiblissement des cases noires Oui, je veux Oui, parce que du coup, il n'a plus de fou de cases noires Et ton plan, c'est KV3, G4 quand même Et ramener la Dame en H4 Un peu la même chose en fait Oui Là, nous les deux, on n'a pas compris une chose Nous les deux En fait, c'était tout à fait jouable Maintenant, un coup plus tard C'était tout à fait jouable de jouer H5 Avec l'idée de préparer la case F5 pour le cavalier Et vous aviez eu peur de quelque chose comme G4 Et ouvrir toutes les lignes devant le Roi ? Figure-toi, c'est pas évident Lorsque mon cheval est prêt de se sauter sur G5 Oui Moi, j'aurais pas fait H5 J'aurais eu peur Genre cavalier là H3, G4 Le Roi qui se barre La Tour qui arrive Oui Mais après, ça va être les questions qu'il va attaquer Oui Ok Donc, de toute manière Lui, il a fait FB7 Ce qui est tout à fait compréhensible Moi, je l'ai foutu Dame F2 Je vise C5 Tour C8 C3, Bc, Bc Bon, là, il n'y a plus de cavalier de F5 parce que G4 N'oublions pas, Dame F2, ça a été pour En tant que prophylaxie pour défendre H4 Tu vois ? Moi aussi, oui Kavalier C6 Ok, le match a été archi tendu Et en vrai dire, je m'aime pas trop envisager Dame F5 même si ça a été tout à fait jouable Tu voulais aller attaquer en force quoi ? Ouais Mais je m'aime pas considérer ça parce que moi je me suis dit que... No, Vlad, tu valais me attaquer D'ailleurs, c'est que je sais pas ce produit Parce que la menace était plus forte que l'exécution F6 Donc il contre-attaque Dame G3 Ok, en gros, les dernières préparations, oui Parce que je menace déjà F5 Quoi ? Ouais, et s'il prend, prend et prend, t'auras tout reprend à la fin, je vais montrer Genre un coup lambda Ouais Et du coup tu joues sur le clouage Ouais Ouais, donc du coup lui qu'est-ce qu'il fait ? C'est dur de décider, il veut pas jouer Dame D7 parce qu'il veut pas affablir les cases noires Oui, j'ai pas, Dame H4 par exemple Juste, éventuellement, il veut pas le faire Logique Ou peut-être il avait peur des conneries à la... Non, Cavalier 3 fou de 3 encore, oui, je pense qu'il avait peur de Damage 4 Ou, Cavalier 2 d'abord, Cavalier 2 d'abord, excuse-moi Ouais, comme ça tu protèges le pion et... Ouais, ouais, donc au lieu de ça il a F6 Bon, c'est assez logique, il veut tuer tes pions sur... tuer les cases noires en fait Reprendre le contrôle Assez logique mais mal Déjà, maintenant Ce que je pense que c'est assez excusable, j'ai loupé une possibilité Mais c'est pas évident de comprendre, F5 Quand même Ouais, ok, si Cavalier 5, Cavalier 4, je gagne du motos, oui Il peut pas défendre la case E6 et il y aura 3 pièces à attaquer, il a pas le temps de les enlever Ouais, donc, imaginons, il prend EF Là, je bouffe... non, là, je joue Cavalier F4 Dame D7 EF Tour F6 Je joue G5 Tour F7 Et Tour E1 Fantastique comme le thème, non ? Ouais, tu fais un genre de... tu lui mets les pions sur blanc, tu utilises la case F4 pour le cavalier, t'as donné un pion, mais tu rentres partout Je veux jouer Cavalier F2 et tout foutre sur la ligne E Ouais Et d'ailleurs, n'oublions pas, j'ai une autre ressource pour améliorer ma pose H4, H5 Et lui, il est complètement vissé, il peut plus du tout bouger En gros, c'est infernal et ça aurait pu être une bonne punition de Boris pour sa malcompréhension complète de la variante Ouais mais c'est joli ça, le fait de donner le pion F pour mettre le cavalier bloqueur devant et contrôler juste toutes les cases Je sais pas si c'est facile pour le chat de comprendre ça, on va juste faire une petite pause là-dessus Ou s'il y a besoin de plus d'explications mais En fait, c'est le genre de schéma, je sais que c'est J'ai pas du mal à comprendre, mais je sais pas ce qu'on peut montrer pour illustrer Genre roi G8, cavalier F2 Je sais pas, cavalier D8 pour essayer de tenir les cases, admettons Tour E2 Et avec les noirs, si tu fais C4, on va faire D4 Si tu fais D4, on va faire C4 Et t'arrives pas du tout à t'organiser La tour va arriver en E1 Et H4, H5 et avec les noirs, on arrive pas à trouver de cases Ça bouge pas en fait Il y a pas de plan en fait pour les noirs Oui, ça bouge pas du tout Mais malheureusement pour moi, je me suis pas appelé Shekriar Mamidiarov Malheureusement pour moi et heureusement pour vous, oui Mais t'as fait KDF2 Ouais Dan D7 Maintenant, de nouveau une faute Parce qu'il m'a fallu juste prendre EF6 Tour EF6, Tour A, E1 Avec les D, Tour CF8 Et bien sûr F5 Tu l'as raté deux fois en fait EF, G5, c'est la même en fait Oui, Tour F7, cavalier F4, cavalier D8 Et c'est infernal juste Tour E5 ou H4 ou tout ce que vous voulez quoi Les noirs peuvent plus bouger, ils sont complètement vissés Ouais, c'est vraiment joli ça Enfin en fait ils sont pas contents d'avoir le pion F5, c'est marrant Oui Et on nous demande que devient le cavalier F2 ici Oui, c'est assez thématique En fait le cavalier F2 il reste là, il défend Et peut-être un jour il pourra repartir vers G4 S'il y a une tactique ou quelque part Mais pour le moment il défend juste Bon, la position est une démonstration idéale de comment peut se dérouler l'attaque sur le roi dans la Sicilienne fermaire Ouais Bon, de toute manière ok, moi j'ai raté ça parce que j'ai pas vu l'idée du sacrifice du pion, j'ai joué Tour A8 rapidement Ouais, il a fait F5 Aussi il faut dire que j'ai appuyé grave sur la pendule parce qu'il a beaucoup réfléchi Ouais, mais après F5 du coup il ferme Ouais, rien n'est plus si clair que ça Moi j'ai pensé que de toute manière j'ai beaucoup réussi mais beaucoup moins que dans la ligne Bon, j'ai joué cavalier G5 Tour B8 Il commence à montrer cette dame, oui Tour B2 me l'aménase Donc j'ai joué Tour A2 Malheureusement je dois freiner quoi Tour B6 Tour D2, Tour FB8 Non, j'ai trouvé du coup d'autre Dama H4, H6 Cavalier F3 Cavalier G8 Ok, je me suis dit, j'ai Ok, GF EF, dame G3 Je me suis dit, j'ai affibli G6 Donc là, je vais mettre la pression sur vous Et, ok Maintenant Ok, ça continue Je joue plutôt psychologique Je joue cavalier sur E7, ce qui est tout à fait compréhensible Mais bizarrement ça serait d'être une faute Cavalier D1 Je défends La case B2 Et je vais footer sur E3 Ouais, pour taper F5 et D5 Pour plus tard, ici, c'est cavalier F5 et taper sur D5 Ouais, tu veux quand même filer le pion quoi Ouais, donc il fait D4 Et là, je suis assez fier de la manœuvre que j'ai fait Cd, cd, dame F2 Tour D8 Et cavalier B2 Et c'est extraordinaire mais tout commence de tomber après cavalier C4 Tu reviens là, tu menaceras de rentrer en D6 Donc il va devoir t'échanger Le pion D4 sera pas protégeable, tu vas le prendre Et tu joueras la C6 Le problème c'est qu'une fois D4 tombe, ses cavaliers sont tellement mauvais, son roi est tellement mauvais que tout va juste tomber quoi Ouais, le cavalier G8, il peut pas du tout revenir en jeu, il est bloqué Et il peut pas colmater avec du cavalier C6 Oui Le cavalier C6, là, ça va pas du tout Ah mais là, il est cavalier A4 maintenant Peut-être Cavalier A4, turbo 5, turbo 5 Ouais Et tu reviens en C5, ouais Ok, en gros En gros, d'un coup sa position est devenu, en gros, les faiblesses partout quoi Bizarrement Cavalier D5, il joue Ok, déjà il veut Déjà il veut Sacréfier le qualité après cavalier C4, je pense Et c'est possible, cavalier C4, cavalier F4, cavalier B6, A, B Mais je me suis dit, je veux pas lui laisser le contour jeu D'ailleurs, j'avais raison, je pense Donc, je fais dame D4 Comme ça, je bouffe le pion et je défends sur F4 Cavalier B4, dame F2 Ok, tout commence de tomber, cavalier E7, cavalier C4 La tour sur D2 est défendue Tour E6, cavalier D6 Non, je fais tour FD1 en premier Ah, tour FD1, fou B7, cavalier D6 Fout D5, cavalier D4 Bon, en gros L'important c'est d'aimer pour tout donner quoi Parce que là, il commence de me donner tout Ouais, tu vas gagner une qualité Donc il a Il a fait tour D6, E2, dame D6 Je fais tour E2, fou A2, cavalier B5 Et il a joué dame D7 et il a perdu autant Mais ici, tout gagne Tour D1, dame C5, tout gagne Même dame F7, tout gagne ici Ouais, tu avais mis une ligne Tu avais mis dame tour D1 qui a eu D5 Dame H4, ouais, et tu menaces de rentrer Et sur dame prend B5 pour montrer Bon, il y a juste dame prend B5 Tu resets aussi Tu resets aussi Gagne tout de suite Cavalier H7, tu resets et dame F6 Il vient là, non ? Ouais, dame F6 Dame H6, d'ailleurs, est plus prépressible Dame F6, il te dit l'ordi, il faut F7 Défends Dame F7 Ah, dame F6, pardon Dame F6, pour éviter Ouais Ok, donc Ok Il y avait une deuxième partie contre Boris Alors, attends deux secondes J'ai envie de faire un petit résumé, Vlad Avant d'aller plus loin sur la partie Du coup, tu nous as parlé du fion ketofu G2 Qui est le thème Ouais Et du coup, ce qui est paradoxal C'est que ce fou Bah là, tu as joué comme une attaque est indienne En fait, il te sert pas à grand chose dans la partie Au final Elle m'a servi à une très grande chose Que je pouvais me permettre De telle chose comme G4 De bouger mes pions de l'île du roi Parce que mon roi a été toujours bien défendu En fait, c'est un fou là, strictement défensif En réalité Dans cette partie, oui Dans cette partie, plutôt défensif Mais ça fait une très grande partie de la stratagème quoi Disons qu'il me permet des choses Pour les sons que j'aurais pas pu me permettre autrement Ouais, en fait, il te permet en premier lieu de défendre Et parfois, il peut te servir sur la grande diagonale Pour faire des petites carabistouilles quoi Mais en premier lieu, il est surtout là pour En fait, il remplace un pion quoi en gros Bah si le fou est sur E2 Pas sur G2 Tu vas réfléchir 5 fois avant de jouer G4 Ouais, parce que tu vas avoir un fou qui va arriver en B7 etc Ouais Du coup, qu'est-ce que tu veux regarder comme deuxième partie ? Tu veux regarder ton fichier que tu as appelé Sicilian G3 ? Ouais Ok Si vous voulez, ça, ça a été comme quoi l'un des points de départ Maintenant, deuxième point de départ Donc ça, on était en 97, c'est ça ? Ouais Et tu as fini comment le tournoi ? Malheureusement, j'ai finalement perdu ce départage Et même si j'étais gagnant Et donc, bah, je me suis fait… Éliminé Éliminé quoi Donc, mais ça, c'est un très très mauvais souvenir en fait Très très mauvais souvenir en fait Parce que j'étais gagnant dans ce départage Je l'ai perdu Et deux ans plus tard J'étais gagnant dans les quarts de finale du championnat du monde K.O. Et je l'ai perdu aussi contre Alexander Grishuk Bon, ok Maintenant, deuxième Deuxième illustration de mon amour réciproque avec le G3 Donc, quelque part, tu n'as pas été très loin d'être champion du monde en fait Quand tu as perdu en quart contre Grishuk C'est vrai Si tu avais gagné, tu étais en demi Non, mais c'est juste pour dire Ce que je voyais dans le chat Des gens qui demandaient un peu ta carrière Ce que tu avais fait Quart de finale du championnat du monde Non, mais si j'avais gagné contre Alexander J'aurais pu passer au semi-finale Là, j'aurais dû battre Grishuk dans ce cas-là Shirov dans ce cas-là Et si c'était le cas, j'aurais pu jouer la finale contre Anand Que j'aurais perdu bien sûr Anand beaucoup trop fort Shirov, non Anand, oui Il y a une grosse différence entre un Shirov et un Anand Énorme Et si tu devais l'expliquer en quelques mots, tu dirais quoi ? L'universalisme Shirov, il y a des points faibles ? L'universalisme Shirov avait bien trop de points faibles Premièrement Et deuxièmement Souplesse dans la préparation Ça a été toujours une faiblesse énorme chez Shirov Disons le mec a préparé Petrov avec le noir par exemple Non, le français avec le noir par exemple Et il la joue avant qu'il se fait battre 3-4 fois Kasparov n'a jamais fait ça Kasparov une fois senti des problèmes dans une ligne Tout de suite il a joué une autre avant de la réparer Alors que Shirov Shirov il prenait cher plusieurs fois avant de laisser la ligne Et puis il recommençait la même approche assez stupide avec les autres lignes Et les gens disent dans le tchat qu'ils ne faisaient pas le dauphin aussi, Shirov Non, il ne faisait pas ça, il ne faisait pas le dauphin parce qu'il n'avait pas besoin pour lui Il était tellement étrange que ce n'était même pas la peine d'imiter le dauphin quoi Il y en avait trop de bizarreté autrement quoi Ouais c'est vrai que tes imitations de dauphin sont correctes quoi Non, le plus important dans mes imitations de dauphin c'est pas cette histoire là C'est les réactions de Kramnik Oui c'est ça le plus drôle C'est ça le plus drôle quoi Parce que ça choque vous, ça choque moi, ça choque tout mon frère à qui j'ai raconté Mais par exemple Kramnik a dit, mais bien sûr Quel scoop Bon ok, comme je vous ai dit, j'étais en train de éviter les grosses lignes, oui ? Ouais Et là j'étais l'un des auteurs d'une ligne marginale à l'époque Qui est devenue l'une des lignes principales maintenant Donc tu as fait cavalier F3, E6 pour jouer des tailles man-off et G3 G3, pourquoi G3 ? C'est très important de raconter la préhistoire A l'époque, si les blancs ont voulu jouer l'attaque indienne, ils ont commencé avec D3 Mais le problème c'est que les blancs n'ont pas réussi de trouver quoi que ce soit de substantiel Après, disons, cavalier F6, G3, D5, cavalier D2 Et maintenant deux lignes, première G6, fou G2, fou G7, petit rock, cavalier G7 Ça, c'était l'erreur des blancs dans cette ligne, oui ? Première Et deuxième, Kasparov a joué comme ça Et pourquoi c'est innové en fait ? Et deuxième au cinquième coup au lieu de... Parce qu'en fait, c'est très dur de comprendre qu'est-ce que tu fais Par exemple, tu joues du roi, oui ? Comme quoi tu veux... Non, 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 surtout pas ça Comme quoi tu veux E5 Mais après H6, t'es pas sûr que tu veux E5 Pourquoi ? Parce qu'il y aura H5 Ah, il va te switcher, te jouer de l'autre côté et t'attaquer... Il va jouer cavalier G6 et H5 Ouais, et après il va jouer de l'autre côté, ouais Et la question va être qui est attaqué quoi ? Si au lieu de E5, après H6, tu joues C3 ? Donc sur H6, tu joues C3, ouais ? Ouais... Bah, peu importe, A5 Si tu joues A4, elle joue B6 Et donc sur E5, il y a toujours G5 Et il attend quoi, et t'as plus de coups à un moment donné, c'est ça, avec les plans en fait... Sur Dame-2, il faut A6 Ouais... En gros, le système est archi harmonieux quoi Fantastiquement harmonieux en fait Ouais, t'attends en fait Ouais... Et après avoir rencontré des problèmes avec ça... Ah non, il y avait une autre ligne assez intéressante aussi Jouer par plan de four joueurs Au cinquième coup au lieu de G6 Il y avait une grosse ligne avec full D6 Aussi très très simple cette ligne Fougue 2 Cavalier G7 Petit Rock Petit Rock Imaginant toujours Turan Fous Asset C3 Bah je pas A5, par exemple Et le problème c'est que Si tu joues A5, il peut jouer Swipe 6 soit Cavalier G6 D4 C'est deux Fougue 6 Mais c'est une bonne française Oui, A6 après quoi Ouais, il t'attaque D4, tu vas faire A6 Il va t'attaquer là, il va t'attaquer là Et avec les blancs, t'es pas du tout organisé pour jouer une française Le fou normalement il est en D3 Donc il fait Snake de cette manière là, oui ? Donc en gros, une autre ligne archi souple contre l'attaque indienne, oui ? Ouais Ok, pour en finir Après D3, cavalier G6 G3, D5 Dame E2 est mille fois plus intéressant Que Fougue 2 Oui, mais le problème c'est qu'on ne le comprenait pas nous tous avant que Morozovic est venu et nous a tous expliqué Donc l'idée en fait c'est de menacer de prendre en D5 ? Non, pas tout à fait L'idée c'est qu'il n'y a plus de... Ah, cavalier G7 et Fougue 2 G6, petit roc, Fougue G7 Et beaucoup moins intéressant pour les noirs parce que je joue C3 Attends, et c'est quoi la différence ? Joue par exemple... Ok, déjà tu ne peux pas jouer... Je refais H6 par exemple Ok, par exemple je joue H4 Par exemple tu joues B6 Ouais, je vais refaire Fougue A6 Déjà tu ne veux pas jouer A5 parce que cavalier G3 Cavalier G3 En fait le cavalier du coup tu l'utilises de l'autre côté quoi Fougue A6 E5 Et le truc c'est que mon Fougue C1 est ouvert Ouais, et du coup si je joue n'importe quel coup genre Dame D7 comme tout à l'heure Fougue F4 Fougue F4 Le problème c'est que peu à peu je prépare cavalier C2 A4 B4 Oui, par exemple Ouais, ton cavalier il est beaucoup plus souple en A3 Il te permet de bouger le fou et il te permet d'aller réattaquer à l'aile dame Alors que quand... Mille fois mieux, mille fois mieux Ouais, juste pour faire une photo après B6 Ah d'ailleurs, pardon Kevin Au lieu de cavalier C2, tour brane et B4 aussi Ouais, bon mais peu importe, on a vu le plan Mais juste pour montrer au gars Genre là si on jouait KB D2 On retourne dans le truc, il te fait A5 Il te met le fou en A6 Et les pièces blanches elles ne sont pas harmonieuses Le KB D2 en fait il est mal placé Enfin il serait en C2, il serait beaucoup mieux Il soutient D4, il soutient B4 Et contrôle B5 Et quand il est en A3 il empêchait ça Parce qu'il y a cavalier B5 et A4 Et surtout bloque pas le fou Mais ça c'est hyper dur à comprendre Bien sûr, mais il nous a expliqué nous tous Si vous voulez regarder cette partie Sinon il y avait une autre idée ici Kevin Si les noirs jouent un autre setup KV F6 Classique quoi FUG2, FU7 Petit roc Petit roc Le problème c'est E5 KV D7 C4 Ouais ça j'ai déjà vu Et le carrélier peut venir en C3 du coup Ah ouais Et ça c'est un vrai problème quoi Non donc toute l'idée du Dame E2 C'est d'attendre avec le carrélier B1 Ouais Après les noirs ont compris Qu'au lieu de D5 C'est peut-être plus intéressant de jouer à G6 tout de suite Pour être plus souple et lui faire bouger son cavalier avant de faire D5 Pour éventuellement peut-être même pas jouer à D5 Peut-être pour éventuellement jouer à FUG7 Pour aller jouer à G7 E5 Ah et refaire le système Baudvinique dont on a parlé tout à l'heure Ouais Mais ils ont compris ça bien plus tard Je montre juste avec des coups lambda Et éventuellement jouer à ce setup là pour jouer à la case D4 Ouais Mais c'est hyper compliqué Ok Moi avec Morozovic On était les premiers d'employer G3 parmi les bons joueurs G3 ici C'est quoi l'idée ? Imaginons Kv6 FUG2 G6 N'existe pas Parce qu'après D4 Cd Kv4 T'as le plus horrible Paulsen qu'on puisse imaginer quoi Ouais ça c'est un truc juste pour dire Pour expliquer Quand vous jouez cette Sicilienne là En fait vous pouvez pas vous permettre de jouer avec E6 et G6 en même temps Parce que vous faites des trous sur noir et que le fou soit il partira en G7 Et il y aura la case D6 du coup s'il part en G7 qui sera faible Soit il part en C5 et du coup on se demande pourquoi on a fait un fianchetto en fait Donc ça va pas Et là en gros c'est la même idée N'oublions pas j'ai fait D4 d'un coup Oui T'as pas perdu T'as pas fait D3 D4 Deuxième chose Après G3 Kv6 disons Fou G2 D5 E2 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 Mon E2 c'est D4 Ouais ce que t'as fait dans la partie ici pour jouer le pion isolé Ouais D'ailleurs je dois dire aussi qu'après G3 D5 ou le Kv6 ? Alors attends C'est la partie d'ailleurs Enfin c'est le fichier principal OK E2 E2 Moi j'ai toujours employé D4 et Morozovic a employé Fou G2 ce que j'ai détesté avec l'idée de jouer Fou G7 ou F1 Mais c'est pas mon style quoi Ouais il rocke pas et il va faire comment avec le Roi ? Il va faire genre H3, Roi G1, Roi H2 un jour ? Ok déjà premièrement il veut jouer D4 Kv6 je ne sais pas Fou G3 et mettre la pression et puis voir quoi faire avec le Roi Normalement H3 Roi G1 bien sûr Ouais Mais toi c'est pas ton style ? Le papier est pas assez à l'abri ? Non pas du tout ouais Donc D4 Kv6 Fou G2 Et là je veux montrer pourquoi est-ce que Quelles sont les lignes qui m'ont posé le plus de problèmes Et à quel point j'étais ridicule parce que les deux problèmes Les deux Comment dire ? Les deux problèmes que j'ai eu ne sont pas de vrais problèmes en fait Bon mais là en gros ça ressemble à toutes les machins Pas vraiment pas neuf mais ça ressemble à tous les trucs où on met le pion en D4 Pour provoquer même les françaises ou d'échanges ou quoi Où on veut provoquer un pion isolé quoi Et avoir le Fou en G2 bien placé pour taper sur D5 Oui mais il y a des questions concrètes La première ligne qui m'a posé des problèmes Fou G4 bien sûr Petit roc J'ai énormément analysé ça À un moment donné je peux vous montrer mes analyses écrites sur le cahier quoi Ah t'as ton cahier là avec toi ou pas ? Vous voyez que je le montre ? Vas-y montre nous le cahier Vas-y vous allez voir le cahier Le fameux cahier Vous allez voir le fameux cahier de Vlad où tout est écrit quoi Le fameux cahier, le famoso Il y a tout écrit dessus en fait Ce cahier est impressionnant Ce cahier est juste impressionnant C'est un objet rare, c'est un artefact Un artefact rare On va le voir maintenant Et je vois que dans le chat il y a Liby et Mathieu Mais ils doivent être bien concentrés pour comprendre Bien sûr Mais ils doivent vraiment regarder la vidéo à fond pour être capable de suivre Ouais Mathieu dit je suis là Je sais je sais je te vois dans le chat Tu dois bien être concentré à fond C'est surtout pour euh Alors fais voir ce cahier Montre moi je le connais ton cahier Le famoso cahier Attends, attends, attends Attends, mais un peu plus encore de côté Attends, regarde toi sur la caméra Ouais, on voit bien quoi Il y a plein de pages Mais il y a eu de l'eau dessus non ? Il est un peu Oui, oui, malheureusement Moi j'étais sur la rue Lorsqu'il pleuvait Il y a toutes tes analyses et tout ça ? Non, 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 non Ce n'est qu'une, ce n'est qu'une Il y a encore d'autres Une fois je me rappelle que tu m'as appelé Tu avais peur de l'avoir perdu Je ne sais plus ce que tu faisais Ah oui, oui, oui C'est un, comment dire, artefact pour moi Que j'ai l'erreur de perdre quoi Ouais, non mais j'ai l'impression que pour toi C'est plus important que ton passeport même, non ? Oui, bien sûr C'est une partie intégrale de moi quoi C'est ma jeunesse quoi Non mais j'ai toujours l'impression que ce cahier pour toi C'est vraiment, il est vraiment très important quoi On croirait, tu sais, un journal de jeunes filles, non ? Le journal de Vlad Jones quoi Bon, ok, première ligne qui m'a posé des problèmes C'est Cavalier C6, FG2, FG4 Petit roc Maintenant j'ai énormément analysé plusieurs pages de Cavalier D4 Dan E1 Pareil que les blancs ont une très bonne compensation aussi Si il faut E7, Cavalier D4, CD, Dame E5, d'accord ? C'est facile Mais ça, tu as analysé tout à la main ? Oui, bien sûr J'ai commencé d'analyser ces lignes-là à l'Onder, à l'Onder 19, 93 Ah oui Oui, donc… Donc attend, après Cavalier F6, Dame D4, l'idée c'est qu'on joue contre le pion D5 avec Cavalier C3 et… Oui, avec toutes les pièces qu'il joue dessus L'idée est assez primaire comme son auteur d'ailleurs Donc sinon, Cavalier D4, Dame E1, Cavalier E6, Cavalier E5 C'est marrant, j'ai… Cavalier D1, Cavalier D4, donc il jouait sur le clouage, Dame E1 Cavalier E6, Cavalier E5 C'est marrant, j'ai dépensé autant de pièges sur cette position-là Et maintenant l'ordinateur dit tout de suite que c'est juste mal pour les noirs Est-ce que tu as regardé au fond la position ? Oui, 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 au fond, oui, 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 il y avait pas mal de notes, oui Et t'as fait ça avec Murtas ou t'étais seul quand on t'analysait ? Ça seul On a analysé Variante Urtaïef ensemble, on a analysé Plante de l'Est indienne ensemble On a analysé l'Italienne ensemble, mais ça j'analysais seul Donc, il prend des quatre pas jouables ? Donc, tu sais comment dire ? Il y a des groupes musicales, mais parfois le mec fait ses solos, oui D'ailleurs, parfois il arrive que les solos soient mieux que les albums de groupe Parfois pire Parfois pire Je ne sais pas, peut-être que tu appartiens à ceux qui pensent que Ringo Starr et George Harrison ont été cool et moi je ne le trouve pas C'est pas mon époque Non, je parle des deux membres de Beatles Oui, j'ai compris, j'ai compris, mais je ne sais pas Mais moi, je n'ai jamais été l'admirateur Ok, Pterok, c'est principal Et maintenant je analyse les personnes qui jouent maintenant, d'ailleurs, le coup est très intéressant Et ceux qui veulent voir les grandes lignes avec les blancs, pour vous, d'ailleurs Parce que maintenant tu les mots joues H3 Fou F3 Plus et moi, c'est obligatoire Dame F3 Kavale F6 Fou G5 Fou F7 Fou F6, Fou F6 Tourant Point d'exclamation Kavale F7 Dame D5, Dame D5 Fou D5 Pterok, Fou 4 Gros tabi aqua Ok, écoutez, je sais pas si les blancs ont un avantage de Carlson Nesques, oui Tu veux dire dans la position, attends, je le remets, oui Il est très possible que les blancs ont un avantage de Carlson Nesques, c'est très possible Écoutez, moi j'ai grandi en tant que joueur de chèque à l'époque différente, oui À l'époque différente, cette position-là, ce type de position était considéré juste comme rien Et ça on ne jouait même pas, non, avant ? Oui, disons que Carlson est venu et nous a expliqué que, tiens, tu vois encore ta cesseoire avec ton cul pendant 6 heures de filet, quoi Mais à l'époque, ça ne se jouait juste pas, quoi Tour C8, B6, Tour C7, qu'est-ce que tu veux, quoi ? Attends, attends, Tour C8, ouais B6, Tour C7, oui, mais à l'époque on faisait juste nul dans cette position-là Oui, qu'est-ce que tu veux toi, ouais ? Donc, moi j'étais bien sûr maximaliste, quoi Donc après CD, j'ai analysé C3, très intéressant d'ailleurs Que trois parties jusqu'à présent, d'ailleurs Le problème c'est que j'ai pensé que mon adversaire, Dr Nan, l'un des meilleurs joueurs du monde à l'époque J'ai pensé qu'il a refité le truc, mais en fait, c'est pas vrai Ok, C3, il faut expliquer deux choses Première, si on joue tout bêtement Kvf6 Dans ce cas-là, après CD Et après, éventuellement Kvc3, H3, Fou Bouge, Kv5 Le Kv sur F6 n'est pas très bien placé Fais par exemple Fou H5, G4, Fou G6, Kv5, c'est un problème, quoi Ouais, est-ce que si tu fais Kv, prend E5, puis on prend, il y a D5 en l'air ? Ouais Et si tu fais pas, t'as ce gars-là qui tape sur D5 Bah, s'il fait pas, c'est que je joue et il regarde, quoi Ouais, et si tu fais Kv4, il y aura toujours des Kv6 D'ailleurs, Kvh4 a été également intéressant au lieu de Kv5 Pour prendre le Fou et jouer sur le Fou G2 plus fort que le Kvf6 Ouais En gros, le Kv est mal placé dans cette structure-là sur F6 Ça permet trop de dominer à mon Fou G2 Ouais, parce que tout se joue sur les cases D5 et E4 et le Fou, il est genre prioritaire là-dessus D'ailleurs, vous savez comment Katia Lagno appelle le Fou sur G2 ? Non Vlad Junior Vlad Junior ? Ouais Marron Ok, l'autre idée, si je n'ai pas Kv6 Ouais, si je déprend C3 juste bêtement KvC3 Kv6 Je suppose, D3 Ah, t'as un problème mec Ouais, ça c'est jamais facile, genre D7 pour essayer de Fou et jouer 5 T'as un problème mec Bah bouffe bouffe Kv5, si tu t'ensures avec des prothèses Genre quelque chose comme ça Non, Kv5 tout de suite Ouais, même pas, tu fais effet Ok, tu vas skier pour F6 et Ouais, c'est horrible ça Pour la tour arrive en E1, le Roi a séparé au quai Bah, trop de blé pro quoi Donc, si Fou C5, Kv B4 Donc Fou C5, l'idée est juste de défendre le pion B4 C'est dans le… Enormément d'analyses quoi C'est dans ce cahier-là ? Oui, ça a été la ligne principale que j'ai analysée d'ailleurs Fou B6 ? Bah, je me rappelle plus ce que j'ai analysé, peut-être B5, mais il faut regarder quoi Mais c'était que le début, si tu veux, ça allait très loin encore Ouais, c'était gentil L'idée c'était de bouffer ce dé Et après, si tu veux, à un moment donné, mettre, peut-être après A4 Peut-être aussi le fou sur A3, coller sur C3 et quand même viser D5 Ouais Et comme quoi, selon mes analyses, ça donnait un petit quelque chose D'ailleurs mon ordinateur approuv que c'est pas si évident pour les noirs Mais donc il était où le problème après C3 ? Fou D6 Ok C'est ma partie contre Dr.Nan Je fais H3 Fou bouffe Dame bouffe D'ailleurs bouffer, c'était pas du tout obligatoire Dame bouffe, cavalier G7 Tour D1, DC Ok, donc il a le pion de plus, mais tu as l'utilité Il a tout préparé, il a très vite joué d'ailleurs Cavalier C3, D4 Cavalier B5, fou E5 Fou F4 Dame B8 Cavalier D4 Fou F4, tout est forcé d'ailleurs Dame F4 Non, cavalier C6 pardon B7 Alors s'il fait qu'il prend C6, il va y avoir des tours à échec, j'imagine Oui bien sûr Donc B7, Dame F4 Dame F4, Dame F4, GF, tour D8 Tour E1 Correct, tour D6, tour E3, roue D7 Et là on a gardé Null parce que je me suis dit qu'il va mettre son cavalier sur C8 et qu'est-ce que je veux faire Il a des faiblesses, moi j'ai des faiblesses et tout Ça c'était peut-être un de tes points faibles, non, à l'époque d'ailleurs Quoi ? Si on parle de tes points faibles Quand tu n'avais pas d'avantages, tu ne cherchais jamais à presser, non ? J'avais jamais eu le coup trop fort Le cul trop fort Ouais, quand c'était juste plus égal mais presque rien, tu ne pouvais pas ? Ça a été mon problème éternel Mon problème éternel carrément comme ça jusqu'à la fin de ma carrière Donc je ne suis pas ni Magnus, ni Yousoupov, ni... Qui d'autre ? Ni Salov Karpov ? Ni Karpov, mon cul était toujours très... Soft Soft, oui Oui, donc en fait, ce qui est marrant c'est que j'ai accordé nulle dans la position nettement meilleure pour les blancs Tour A, E1 Donc menace le cavalier On ne peut pas jouer cavalier D5 parce qu'il faut bouffe, tour E7 et la rangée de bouffe Ouais Donc il joue cavalier C8 selon le plan, oui Fou F3 Ah écoutez, je n'ai pas vu ça quoi Tu veux fou F4, fou G4 pour prendre le cavalier et rentrer sur la 7ème Et moi je n'en joue H5 Pour empêcher En gros je joue tour C5 et tour A5 Et là je joue F5 Ah ouais, tu vas attaquer tous les pions quoi Bah écoutez, je n'ai pas compris ça Ni pendant la partie, ni après Et s'il fait genre G6, tour C5 Ou peut-être F5 même Ouais, ouais, tu casses tout Ah ouais, mais je n'ai pas compris Et tu prendras là, quand il prend ce pion là sera faible, tu auras la tour en C5, elle peut venir en G5, A5, P4 qui arrive Pas sûr que ce soit gagnant mais ça va être long et pénible pour les noirs Non, ça va aller le coup de continuer quand même Mais lui non plus, non plus n'a pas compris, ok Ok, maintenant c'est facile d'être sage avec l'Urdi quoi Je ne suis même pas trop, je ne suis même pas trop, comment dire Déçu ? Oui, parce que même chez les joueurs plus forts que moi, j'ai vu tant de telles histoires si tu veux Ouais, mais à l'époque, c'est vrai que, peut-être les gens, je ne sais pas s'ils se rendent compte ou quoi, mais c'était vraiment, on l'a déjà dit avant, mais c'était une autre époque, on jouait moins les positions avec un tout petit avantage Ouais, non, tout simplement, on ne comprenait pas que c'est un petit avantage Ouais, on n'avait pas les ordinateurs On m'aurait dit, voilà, tu as un petit avantage, bien sûr, j'irai continuer, mais c'est juste que je ne le comprenais pas, tu vois Ok, revenons sur C3, faute de 6, l'ouverture qui vient Donc, on va repartir du début Donc, ton petite idée sur cavalier F3 Mais c'est très principal cette ligne-là d'ailleurs Fou G2, fou G4, petit roc, Cd, C3, fou D6, H3 Ok, fou H5 a été plus fort Cd Imaginons, je joue Cd, cavalier G7, cavalier C3, et maintenant, pas petit roc G4, fou G6, cavalier H3 Alors, attends, c'est quoi, ouais, petit roc, G4, G6 et cavalier H4, ouais Tu prends le fou et tu vas rejouer sur le fou C'est pas une tragédie, mais ça peut s'avérer d'être désagréable, ouais Ouais, et juste un petit truc, quand même, pour montrer aux gens la puissance du fou G2, comme c'est fait partie du thème Ok, c'est juste des coups hasard, mais c'est pour montrer que même quand tu réussis à faire ça, tu vas pas mater Tu vas rentrer chez toi bientôt, ouais Ok, mais au lieu de petit roc F6 D'abord, pour donner la case F7 Vous vous souvenez de la ligne fou D6, cavalier E7 contre l'attaque indienne ? Non E4, c'est 5, cavalier F3, E6, D3 Attends, E4, c'est 5, cavalier F3 E6, D3, cavalier C6, G3, D5, cavalier D2, fou D6, et cavalier G7 Ok, ce qu'on a vu tout à l'heure, tu nous a expliqué que si on avait fait dame E2 avant et que le cavalier était en A3, ça pouvait aller, mais que là, ça m'apparaît Non, mais je vais dire juste que le setup fou D6, cavalier G7, parfois est beaucoup plus souple qu'avec le cavalier sur F6 Ouais C'est surtout lorsque les blancs menacent d'un coup à l'autre de faire E5, oui ? Non, non, c'était encore autre chose, là tu ne vous avais pas dit avec le cavalier A3, c'était encore une autre variante ça, mais tu m'as dit juste que c'était souple Oui, 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 ok, maintenant, par contre, ce qui reste intéressant pour les blancs, là, je vous confie un truc important, théoriquement, moi Alors attends, juste attends, on va revenir où on en était, on était à ça, à fou H5, donc ça, tu as dit que ce setup là, ça allait, avec le fou qui revient en F7 Je pense que oui Ouais, c'est solide, quelque part, il annule le fou G2, le fou F7 Ouais Mais, il y a une autre ressource qui n'a jamais été jouée, c'est au lieu de CD, au lieu de H3, de jouer dame A4 Donc là, c'était après CD, donc attends, on va revenir Non, C3 fou D6 Dame A4 D'accord Donc, tu attaques transversalement le truc Bon, cavalier G7 Ouais Cavalier D4 Et tu peux jouer contre le pion isolé, du coup Oui, par exemple, Dame D7 Là, je peux jouer, comme en finiant, cavalier D2, cavalier B3 Mais je peux jouer aussi, au lieu de ça, cavalier C6 C'est intéressant d'ailleurs, B6, C4 C4 Ouais, très thématique ça, quand tu as la structure C6, D5, de la péter avec C4 Et si D4, cavalier D2 Ouais, maintenant, tu as les cases E4 et… Tiro, cavalier E4 Et je m'en doute si les noirs ont égalisé Ouais Parce que tu attaques le fou, tu peux faire même C5 et D6 un jour, tu as fou G5, H3, tour D1, B4, C5 et tu peux aussi jouer le pion là Ok, ça, ça a été la première illustration que je n'ai pas compris à l'époque, qu'en fait, ça n'a pas trop de problème au blanc, et moi je pensais que ça pose Mais dans ma carte, dur à trouver sans ordi comme coup ? Bah, moi je n'ai pas trouvé quoi Ok, l'autre problème Si les noirs, au cinquième coup, au lieu de cavalier C6, jouent cavalier F6 Ça m'a posé des problèmes deux fois quoi Là, vous allez voir à quel point j'étais con quand même Je le reste toujours bien sûr, mais à l'époque c'était quelque chose quoi Fou G2, dame E7 Deux grands-mètres ont employé ça contre moi Fou E3, cavalier G4 Petit roc Cavalier E3 Fe, cavalier C6 Alors attention, dame prend E3 Roi H1, je pense que ça ne va pas durer trop longtemps Ouais, parce que le Roi E8 est vraiment mal placé Oui, donc cavalier C6 Et là, moi, les duos, j'ai joué deux parties Cavalier C3 Fou E6 Et à chaque fois, je n'ai rien obtenu Parce que la première fois, j'ai pris D7 Dame C5 Cavalier D4 Grand Rock Cavalier E6, Fe Dame G4 Dame E3, échec Roi H1, H5 J'ai complètement loupé son contre-jouant en fait Dame H3, Roi B8 Tour A E1 Dame G5 Dame E6, H4 Là, à ma grande grosse surprise, j'ai compris que son contre-jouant est trop fort Ouais, t'as compris que le Vlad Junior en G2 va peut-être pas suffire quoi Pour gagner ? Pour gagner, ouais Ok, ça s'est terminé par match nul, finalement, la prochaine fois, je me suis dit que j'ai amélioré au 11ème coup Attends, je passe juste la partie rapidement, ouais, ça n'a pas duré très longtemps Ouais Donc, la deuxième fois que t'as fait qu'il y a C3 J'ai joué selon l'ordinateur de l'époque J'ai joué Cavalier A4 Comme quoi, je force un bon changement de structure, ouais Ouais, soit il prend, et tu prends Ouais, ce qui se produit, c'est 2, hein ? Et du coup, on D5, tu penses qu'il est faible, soit il pousse Dans ce cas-là, D5 est trop faible, je ne sais pas, c'est 5 ou je ne sais pas quoi Ou bien sûr, il ne veut pas jouer B6 parce que ça affaiblit trop, quoi Ouais, il est casse blanche avec le fou G2 qui est fort Ouais, mais le problème c'est qu'il joue, il joue Zen, Z, D, C, D, E, D, Grand Rock Je joue Roi H1, je... Ah, parce que Cavalier C5, Cavalier D4, ouais ? Et sur Cavalier P3, il y a Cavalier P3 sur échec Ouais, donc je joue Roi H1, bien entendu H5, Cavalier C5 Ah, mais le problème c'est que j'ai complètement failli de prouver mon avantage après le fou G4 Dame D2, Dame C7 B4, fou D6 Ouais, en fait, ton Roi, il est faible Et oui, quoi Pour une fois, le Junior ne bat pas tout Ouais, parce qu'il a encore le fou de case blanche aussi et que H4, ça fait mal sur les cases noires Ouais, donc j'ai joué Cavalier G5, F5, BC, F6, Cavalier F3, G5 Ok, peut-être qu'on ne va pas entrer toute la partie, mais ok, ça se terminait par match nul aussi, je pense que le Nord sont très bien ici Ouais, tu t'en avais quand même sorti ? C'est pas trop trop grave non plus pour les Blancs, mais juste je suis pas mieux quoi Bon ça, vraiment, c'était un de tes points forts, non, à l'époque de défendre ? Non, c'est juste que j'ai eu l'NR parmi les meilleurs au monde, je pense Ouais, tu défendais bien Bah écoute, disons que, vu mon histoire dans le système KO, je pense qu'il y avait peu de gens qui pouvaient m'égaler au niveau de l'NR quoi Ouais, c'était solide Ouais, donc, pourquoi est-ce que je vous ai tout raconté ? Que à la différence avec la première partie, la variante fermée de la Sicilienne avec Cavalier H3 Cette fois-ci, cette trouvait de moi, parce que ça peut être signé et compris par mon nom, G3 au troisième, avec les D4 Ça garde toujours l'intérêt théorique Les Noirs ont développé plusieurs autres setups, je peux montrer d'ailleurs ce qui est le plus populaire par milligrammètre maintenant Mais vous savez, vous pouvez l'employer parce que ça garde l'intérêt théorique tout à fait Ok, maintenant, qu'est-ce qui est le plus populaire pour les Noirs maintenant ? C'est Cavalier F6 Fouge 2, Cavalier F6 Donc là, si ils font D5, ça transpose toujours Ouais, Cavalier F6 Dame E2 E5 Grand Rock Fouge 7 Par exemple, tu fais C3 Petit Rock Tour 2 Et là, je pense que Enfin, souvent, ils jouent Tour 8 ici, je pense L'idée, c'est de jouer D5 d'un seul coup, oui Ouais, ils veulent économiser du temps pour faire un étau de Maroxi Oui, donc les Noirs jouent E5 même en ayant perdu un tempo, mais ils compensent ça par le fait qu'ils vont pousser D5 d'un seul coup plus tard Ouais, ils économisent un coup de l'autre côté Et bien sûr, dans ce cas-là, il reste une autre question, Kevin Parce qu'une fois, ils jouent Cavalier F6 Fouge 2, Cavalier F6 Bien sûr, dans ce cas-là, dans ce cas-là, peut-être plus intéressant de jouer D3 Et retomber dans l'autre truc, mais avec le pion F2 Retomber dans l'autre truc, mais avec le Cavalier sur F6 déjà Et s'il fait D5 maintenant ? S'il fait D5 maintenant, je peux jouer les deux, Cavalier D2 ou Dame D2 Dans tous les cas, j'ai évité les deux setups pour les Noirs que j'ai montré Ouais, tu as évité le fou D6, Cavalier E7 ou le G6, fou G7, D5 Cavalier E7 Cavalier E7, ouais Ouais, donc j'ai évité ce que j'ai craigné le plus, ouais ? Oui Voilà, donc c'est fini pour ça Et maintenant commence une grosse histoire Donc ça, juste pour conclure, qu'on comprenne bien L'idée, c'est pour se faire un petit répertoire sur E6 Et le petit répertoire avec G3 Tentable Maintenant, tu veux regarder quelle partie ? Maintenant, je voudrais regarder la partie Tkachiev-Tukmakov parce que Ça a été ma première partie jouer avec le catalan C'est là où j'ai bouleversé la théorie moderne de le catalan Et c'est la partie qui a signifié l'histoire de mes relations polissons avec le catalan, quoi Donc ça, c'est quelle année ? Dix-neuf, quatre-vingt-dix-huit, le début de l'été Et Tkachiev-Tukmakov, c'était un gros joueur encore en 98 ? Ok, pendant longtemps, il faisait une partie de top 20 au monde En 98, il avait le classement de 2605 Donc ça veut dire qu'il était dans le top, je ne sais pas, 70 ou 80, oui, à l'époque Donc tu étais censé être plus fort déjà, non ? Que lui ? Oui, mais ça a été quelqu'un qui a encore régulièrement bien joué dans les Open Et n'oublie pas, Tukmakov, quand même, c'est l'entraîneur de Wesley Soho et Guerri récemment, oui ? Oui, je sais, il est réputé 22 ans ont coulé, mais il est toujours respecté, quoi Donc, d'ailleurs, je dois vous dire, comment est-ce que ça commence avec le catalan ? Pendant l'hiver de 19-98, j'étais forcé de ne pas jouer pendant plusieurs mois Parce que la fédération kazakh se fait sanctionner par la FIDE Pour ne pas payer les machins, là, oui ? Oui Et donc, on était tous excisés de la possibilité de jouer Et donc, ces 4-5 mois sabbatiques que j'ai eu M'ont permis d'apprendre le français et le catalan T'étais confiné ? Oui, j'ai fait les deux, j'étais confiné, carrément, oui, comme maintenant Donc, D4 Cavalier F6, ma première partie catalanque C4, E6, G3 D5 Ok, déjà Tu peux retourner, s'il te plaît, revenir un coup Kevin G3, on joue On peut essayer de jouer catalan par deux manières Jouer cavalier F3 ou G3, oui ? Cavalier F3 a le côté pas top que les noirs peuvent jouer B6 Tandis qu'après G3, les noirs peuvent pas jouer B6, oui ? Parce qu'il est sur B6, il faut que j'étais Ouais Tiens, je suis premier, quoi Mais G3 a un autre côté que les noirs peuvent jouer C5 Et dans ce cas-là, une fois qu'on rentre dans la Benoni Déjà, on est forcé de jouer les variantes avec le fou sur G2 Mais dans la Benoni, on aime pas ? Je vais vous montrer plus tard une partie de moi avec le fou sur G2 Je ne fais beaucoup Mais c'est juste considéré pas comme la meilleure des lignes C'est juste considéré comme la ligne tout à fait jouable pour les noirs Tandis que 3-4 autres sont considérés presque comme la refutation de Benoni, oui ? Et aussi, il y a une autre variante qui est devenu possible pour nous Après, c'est 5-D5 Au lieu de E2, c'est D6 Il y a aussi E2, c'est Db5 Ce qui est tout à fait un autre topic, oui ? C'est complètement différent, quoi Ça ressemble à quoi ? C'est une Benoni où tu as fait P5-8 ? Ça ressemble à la Benoni Zerbi, quoi Ça ressemble à rien d'autre C'est pas trop bien, mais c'est tout à fait jouable, d'ailleurs Qu'est-ce que je l'ai beaucoup analysé ? C'est hallucinant Donc, ok, c'est ça à propos de l'ordre des coups, oui ? Comme je savais que mon adversaire, comme n'importe quel représentant de l'ancienne génération, peut sortir l'Ouest indienne, bien sûr, je vais commencer avec G3, oui ? Tu ne voulais pas qu'ils puissent jouer les Ouest indiennes avec B6 ? Non, j'ai voulu qu'ils rentrent dans le catalan… Pur et dur Pur et dur D'ailleurs, dans cette partie-là, j'ai utilisé la méthode… La méthode… employé souvent par Karpov et Kasparov qu'ils ont appelé Crossroads… Les Karpov, oui Parce que Tukmakov a été considéré comme un très très grand spécialiste du catalan avec les Blancs Et donc, tu as pensé que c'était bien d'utiliser contre lui sa propre arme ? Bah voilà ! Mette-toi dans le miroir et souffre, souffre ! Donc du coup, tu as fait Kf3 maintenant et Fb4 échec ? Oui, Fb4, Fd2 Il y a Kd2 qui est possible aussi, mais je ne l'ai jamais fait, j'ai toujours préféré Fd2 Fd7 Là, maintenant, parfois, il joue Fd6, ce qui est un autre topic énorme juste Ok, Fd7 ? Juste pour dire, l'idée c'est qu'on a développé le fou blanc en D2, normalement on n'aime pas faire ça, mais là il est mal placé parce qu'il obstrue des Kf2 possibles, il embête la dame… Oui, 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 je vais expliquer, Kévin Quand je commence, je vais juste donner un exemple Si j'ai joué Fd7 au lieu de Fb4 Fd2 Fd2 Petit roc Petit roc Et moi j'ai joué C6 Dame C2 Et moi j'ai joué B6 Je peux jouer Kf2 et E4 Pion sur C4 est défendu Pas en R, il est défendu deux fois même Et je peux me permettre de tout de suite prendre le contrôle du centre, oui Alors que si tu avais fait du faire Kc3, il aurait pu me prendre C4 ? Oui Tandis qu'une fois mon fou est sur D2, je ne peux plus me permettre une telle liberté quoi Si on imaginait le fou en D2, donc c'est le temps qu'on a gagné, en fait il serait mal placé Donc Fb4, échec, Fb7, après C6, B6, c'est l'une des deux variantes les plus populaires contre les Catalans Depuis toujours d'ailleurs, ça veut dire depuis genre 50 ans Donc ce truc là Oui Pas une surprise que Naka Grishuk Karsen Giri Ding Tout le monde joue cette ligne là aussi, oui ? Oui Ok, Fb2 Ptrok, ptrok C6 C6 Fb4 Le D, C6, D, C4, Kv5 Donc il n'y a pas vraiment de B5 parce que le pion C6 est en l'air Pas que le pion C6, mais après les qualités aussi Ouais J'en peux montrer Mais je tiens à souligner que malgré tout Topalov a fait ça contre Anand Fb7, Fb7, Fb7 Ouais mais Topalov il adore sacrifier les qualités, il est très heureux de ça Ok, selon la théorie, les blancs sont un peu mieux ici après A3 je suppose Ok, peu importe Fb4 A l'époque Ça a été déjà le coup marginal Parce que tout le monde jouait dans ce 2 et après B3 autour d'un, oui ? Déjà Fb4 a été comme quoi assez marginal Jouait que pour un seul bon joueur que pour Ramanichin, personne d'autre Mais après vous allez voir ma grosse innovation de l'époque B6 Non, Cavalier D7 il a fait Cavalier D7, Dame C2 B6 Tour D1 Le coup a existé que sur les marges des bouquins théoriques Parce que x6 Et ça a été considéré comme très cool pour les blancs comme quoi les blancs sont forcés de jouer B3 Pour les noirs tu veux dire Pour les noirs Comme quoi B3 tour c'est 8 Et alors qu'est-ce que tu veux ? Les noirs veulent C5 quoi Qu'est-ce que tu veux ? Mais vous allez voir d'où vient la révolution alors Cavalier E5 Cavalier E5 De Maintenant Ok Dans la partie il y a un mec a joué Cavalier H5 Ce qui est compréhensible On a perdu à cause de ce Cavalier E5 Nous expliquons d'abord c'est quoi le problème après Cavalier D7 Cd Cd E4 Maintenant Dans tous les livres théoriques ça a été écrit que ça ne donne rien au blanc après D4 Tour D4 Fou C5 Tour D1 G5 Fou C1 D7 C'est logique de remettre le fou en C en fait Juste que si tu vas en E3 tu te fais changer et tripler les pions et en D2 tu bloques là un tour Ouais D1 E7 Et les noirs bouffent sur E5 et qu'est-ce que tu veux ? Ouais D'ailleurs les noirs sont mieux développés Mais ce que j'ai trouvé parce que c'était 98 et ça fait genre deux mois que j'ai commencé de travailler avec Fritz de l'époque Fritz sur 1 ? Non, sûrement pas 1 mais je me rappelle plus 3 ou 4 quoi Et qu'est-ce que Fritz m'a montré ? D1 E4 Fou C8 Tout ça c'est encore connu mais les noirs vont bouffer sur E5 Cavalier D2 maintenant Et Cavalier E5 Cavalier B3 Et le problème si Fou D6 Fou G5 Et donc tu vas récupérer le fou de case noire et comme on a parlé tout à l'heure avec Vlad du pion G4 qui pousse si t'as pas le fou en G2 Perle le fou de case noire avec les affaiblissements sur case noire, t'as pas très envie Ok, ma partie Finalement j'ai eu un très bon joueur 2006-30-40, Filipov Non, 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 c'est sur cette position le cas Finalement je l'ai eu dans cette position-là huit ans plus tard Dame A6 Tour A de 8 Cavalier C5 De nouveau d'ailleurs Fou B5 ne marche pas parce que Fou G5 C'est important Très important Contre-attaque la Dame, protège la tour et gagne un pion Ouais Donc il est possible qu'il ait loupé ça d'ailleurs Donc il joue Fou C8 Non, Cavalier C5, Fou C8 Ouais, C5, Fou C8 Dame E2 Tour E2, Dame D1 B7 Et ok, je vais m'arrêter juste pour une petite minute sur cette position-là Ok, les Noirs sont affaiblis, machin, machin Mais n'oublions pas encore Un coup pas trop énergétique Et tour de 8, Cavalier D3, oui ? Ouais Et avec le Cavalier sur D3 défendu par le pion C4 Bah ça va être dur de prouver quoi que ce soit, quoi Là je pense que D'une manière humaine J'ai très bien joué, je pense Dame D2 Donc tu menaces le pion, tu gagnes un tempo Ouais, F6, Dame C3 Ça c'est vraiment bien là Ça c'est vraiment bien là Parce que je menace deux choses Je menace Fou E3, C4, Fou D4 Ah attends Encaisser le pion C, oui ? Ok, mais je peux prendre G5 aussi C'est ce que j'ai voulu dire plus tard Et C4, Fou D4, cette idée-là, en gros Ouais Et en fait c'est impossible de parier les deux quoi Ouais, tu vas faire genre H6 par exemple Tu vas faire Fou E3, C4, Fou D4 Et quand le Cavalier Je veux gagner c'est plus Ouais, mais c'est hyper bien joué Dame D2 et Dame C3, non ? Oui bien sûr, j'étais content C'est pas que je suis fier mais ça montre une bonne culture Dure à trouver ou pas ? En partie ? Dure parce que mon état n'était pas trop bon, mais sinon non Et donc tu as battu Filipov comme ça ? Facilement, oui D'ailleurs dans le catalan je l'ai battu deux fois Mais peut-être la deuxième partie adorable, je vais vous montrer une autre fois Donc, mais ce que je viens de montrer c'est très important Parce que là, si vous voulez, j'ai, ok, moi Moi avec l'ordinateur, on a refuté les réfutations de la ligne, oui ? Ouais, donc du coup les noirs ils font quoi maintenant pour empêcher ça ? Attends, attends, attends Je montre encore une autre partie très importante Cavalier D7 Ouais Cd, cd, e4 Au lieu de d4, disons, tour c8 Cavalier c3 D4, disons, tour d4 Dame c7 Tour a d1 Le problème c'est que les noirs ne peuvent jamais reprendre ce pion Parce qu'ils vont souffrir quoi Cavalier e5, je pense, dame a4 gagne tout de suite Et tour d7 plus tard, oui ? Ouais, pour jouer sur le courage Donc il y a combien de codes au championnat d'Europe 2007 ? Il a fait contre moi tour fd8 H4 H6 H5 Pour qu'ils ne le pensent plus jamais, oui ? Et le problème c'est que sur Cavalier e5 il y a toujours tour d8, tour d8, tour d8, tour d8, foot d8, dame a4, c'est ça le problème Tu peux entrer après de partout quoi Genre, foot b7, dame a8, 3h7, foot e5, dame a5, dame d8 Ouais C'est ça le problème Et en gros donc il est forcé de jouer cette ligne avec un pion double moine Donc là ça m'a permis d'enquisser une autre partie, un an plus tard, oui ? Ouais Ok, maintenant revenons sur les parties concernées Mais ça c'était à l'époque où dans les échecs tu pouvais jouer 2, 3, 4, 5, 6 fois la même idée encore à cette époque-là Non, contre Jakovienko je n'aurais jamais pu jouer ça dans les parties classiques, c'est juste que c'était un départage rapide C'est l'année où tu as gagné le championnat d'Europe ? Oui, il n'a pas eu le temps de voir mes parties là Il connaissait pas juste, mais maintenant ce que je vous montre c'est devenu une partie des connaissances générales Cavalier H5 Ok, maintenant vous comprenez pourquoi il a décidé de mettre son cavalier si loin, oui ? En fait lui il ne voulait pas à Tukmakov, il n'a pas voulu rentrer là-dedans Ouais Et c'est très très compréhensible En fait il a senti que ça n'allait pas du tout Donc voilà H5, comme on dit, il veut roubler les œufs Ouais Fou et 3 Ok, je me rappelle que pendant la partie, j'ai craigné un peu, pas trop bien sûr Mais j'ai craigné un peu les conséquences de Fou C4 J'ai 4 dame C7 Même si je comprenais bien sûr que j'ai H5 H5 H6 HG Et peu importe, tu peux prendre sur H2 Mais je m'en fous Parce que je joue Roi F1 Et après plus tard, je joue Cavalier D3 et Cavalier F1 Ouais, donc en fait même si tu as réussi à faire ça Non, 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 pas GH mais Je n'en fous D6 HG, Dame H2 Roi F1 Peu importe ce que tu fais, je joue Cavalier D2 Et Cavalier F3 plus tard Ouais, ouais Et on revoit une nouvelle fois hein Vlad, le truc du Fou G2 Qui défend super bien Même si tu te fais prendre en H2 Tu t'es mal quoi Bien noté, ouais Donc Ok, après F3, il joue alors Il ne veut pas permettre G4 Il joue F5 Et là, le reste de la partie C'est, je trouve carrément un classique De montrer comment on utilise une telle position du Cavalier Qui est hors jou Pendant très très longtemps Mais comment faire parce que la position est bloquée, oui Ok Donc attends, t'as pris une fois Ouais Donc la position est bloquée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faudra l'ouvrir Ouais, donc tu veux peut-être saquer en D5 ? Très 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 probablement bientôt Ok, je veux jouer Très probablement d'un coup à l'autre je veux le faire Ouais Je suis pas sûr si maintenant je veux le faire, je sais pas Mais ok, c'est compréhensible que je joue D5 ? Pardon Il se barre ouais Et le reste, c'est le classique Juste apprenez Non, sans trop me flotter Mais j'ai vérifié avec l'ordinateur C'est juste que j'ai presque joué infalliblement T'as joué une ligne numéro 1 partout ? Non, non, non Pas partout Même pas du tout Mais j'ai jamais sorti de l'une des meilleures lignes, oui Ouais, t'as toujours touché la cible Ouais, fou D4 Tour suite D'ailleurs, il paraît que Google, quand ils ont fait Alpha 0, ils ont pris cette partie E3 G6 Pourquoi j'ai fait fou D4 et E3 ? Parce qu'à un moment donné, inévitablement, j'aurais besoin de fou F1 Ouais, pour dégager ce gars-là Parce que son fou est plus actif que le mien Ouais Ok, Dame C6 Non, non, non E3, G6, A4 Je vous ai dit Avant qu'il fasse, je ne sais pas, Dame C6, Tour D8, KVG7, KV8 Je dois ouvrir la pause Ouais Dame C6 Tour D7 Ok, tu veux KVD5, puis on prend D5, Dame C6 Dame C6 Dame B7 Ouais, tu veux KVD5, là Oui, Dame B7 Tu n'as pas le temps de prendre ce que tu prends ici Dame D1 Ou pas sur le marque ? KVG7 KVG7 H4 Dernière préparation Non Alors, tu vas empêcher KV8 et avoir H5 Non, non, non Je prépare la case F4 pour le cavalier pour qu'il n'y aura pas de G5 Hum Tu rêves D8 Et là, ça commence la dernière action A5 Bon, tu veux ouvrir la colonne A, donc il ferme Ok, déjà je menace A B, A B, Dame A4 Fou, Bouche, Dame A7 Ouais, qu'est-ce que je peux le montrer ? Genre, il fait Roi F8 disons Ou A B, A B, Dame B3, tu butes-moi, Kev A B, A B, Dame B3, tu butes-moi Ouais Et tu ne veux pas jouer B5 avec le fou sur A6 Ouais, bien sûr, ton fou est mal placé Et s'il fait pion prend, juste tour prend Et tu joueras le pion A7 Ah non, le pion A7 va tomber dans deux coups D'une seconde à l'autre Donc, il joue B5 Et donc, KVE2 KVE2 Ouais, comme ça, il ne peut pas faire fou prend E2 B4 B3 Je lui permets même pas B3 Ouais, tu lui laisses fou prend E2, Dame prend E2 Mais tu replaceras le fou vers A6 Et tu gagneras la colonne C Par exemple, bah même A6, c'est une menace énorme Ouais Parce que il va... Parce que je vais gagner ce pion A7 plus tard Fou et fan, Dame B5 Ouais Tu rentreras avec le fou quelque part, ouais Donc, il ne peut pas bouffer sur E2 Il joue B4 Un peu trop, il joue fou B5 Cavalier F4 Ouais, donc maintenant, tu lui as fixé le cavalier ici Ah oui Tour D7 Ok, Rf7 est plus fort, mais on peut montrer plus tard qu'est-ce que j'aurais fait sur Rf7 Tour C8, Dame C8, fou F1 Fou F1, Dame F1, et tu as gardé les bonnes pièces en fait Je menace A6 Ouais, tu as ton fou qui domine, tu as le cavalier qui domine et tu menaces A6 pour visser le pion Est-ce que j'ai strictisé les cas C6 et C8 pour entrer ? Ouais Il joue A6, compréhensible Il ne veut pas que ton fou reste actif, c'est normal Tour C1, Dame B7, fou B6 Et en gros, il ne bouge plus quoi Ok Tu veux tour C, tu veux Dame E2, Dame C2, Dame E6 Non, 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 je veux cavalier E2, cavalier D4, tour C6 Encore plus fort Ouais, c'est joli, hein Ouais, donc la partie est jolie, il joue au foot de 8 Tukmakov en sueur, non ? Total, oui, foot de 8, tour de 8 Qu'est-ce que j'étais content de voir faire ça au spécialiste du catalan ? Tour C5 Quel massacre, tu veux Dame C1 maintenant Oui, D4 Il s'active bien joué, D4 d'ailleurs E2, tour D4, Dame C1 Je menace, tour C8, tour C7, oui Donc, il joue tour D7 Roi H2 Ouais, tu veux bouger la Dame sans qu'il y ait tour D1, tour H1, Mat Oui, Roi F7 Et là, jolie, jolie, cavalier H3 Ah, tu veux repartir vers G5 Et il peut pas faire H6 parce qu'il y a Dame prend et tu menaces aussi Dame H6 Ouais, mais c'est infernal Oui, cavalier H5 Cavalier G5 Roi H7 Tour C6 Cavalier G7 Dames H7 Dames H5 Dames H5 Dames H5 Roi H8 Tours H8 Tours H8 Tours H8 Tours H8 Tours H7 Roi H8 Ce massacre Impressionnant la partie Impressionnant la partie Bah, je pense que c'est un très bon exemple de mon meilleur style Ouais, non, cette partie-là, elle est impressionante Ça, c'est ton style, tu m'as battu tellement de fois en blitz comme ça C'est insupportable, quand tu lues comme ça Écoutez, je ne veux pas trop me flatter, mais à ceux qui s'intéressent au progrès, aux échecs, je peux vous confier que vous commencez à vous sentir vraiment fort qu'après avoir été capable de jouer de telle partie quoi Non, mais c'est vrai que jouer de telle partie, tu te sens fort après, parce que tu as gagné juste méthodiquement sans avoir eu une seule fois à jouer tactique presque Oui, une fois que vous sentez de telle capacité, vous commencez à comprendre que là, vous aviez vraiment progressé Avant, vous pouvez être bien dans les calculs, dans les dynamiques, dans les tactiques, mais pour devenir vraiment fort, il faut absolument être capable d'une telle petite peinture, oui C'est vraiment une très très belle partie, celle-là Oui, juste comme j'ai promis, Kévin Mais Tukmakov, il devait suer à grosses gouttes, non ? Vraiment après la partie Oui, comme j'ai promis, Kévin Démonstrons quand même si au lieu de tour de 7, il refait au F7 Alors attends, c'était... Oui, au lieu de tour, oui Pour venir un peu protéger le pion plus vite et repartir avec le cavalier Oui, disons FF1 Foubouf Dambouf A6 Cavalier de 3 Disons Dambouf 5 Foubouf 6 Tour et feed, Cavalier de 5 Oui, ça recommence Et de nouveau, les gammes matérielles ne vont pas tarder, oui Genre prise prise, tu menaces là, et si tu prends, il prend, et tu remenaces là, et là, et... Le problème, c'est pas que je gagne le pion, le problème, je continue de jouer avec une pièce de plus Ouais, le cavalier, il a trop de mal à revenir en jeu Mais s'il était en P5, ça irait genre, presque Oui, mais... Mais il va jamais arriver là Bon, il peut essayer, mais normalement il arrivera pas, oui Une fois, il va faire cavalier 8, s'il va réussir, je vais jouer FF6 Ouais, tu vas aller changer, rentrer sur la colonne, tu sais Ouais Mais en fait, c'est marrant parce que tout ça, ça part de son cavalier H5, c'est vraiment joli C'est vrai, tu te fais le cavalier MVL, tu fais fou E3 Et tu repars de l'autre côté, mais ça peut faire, tu sais, penser aussi à la partie de Grisha, Gritchouk contre MVL à Hambourg Non mais, normalement, cette partie-là impressionne les gens que du côté blanc Mais j'ai jamais pensé que le meilleur joueur français a été tellement impressionné du côté noir, quoi C'est marrant, quoi Maxime, il adore mettre le cavalier sur les bandes, on a vu une partie il y a pas longtemps, dans le Nations Cup, il avait fait cavalier A4 et cavalier H4 après Et il a eu les deux cavaliers sur les cases du bord Bah il vous troll les amis maintenant, il vous troll déjà Partie avec après ton départ pour le monde occidental Mais une petite préhistoire Vas-y Ça a été le dixième ronde, je pense qu'il y avait onze ronde à l'époque de l'Open de Bien en Suisse Qui existent toujours et qui restent toujours très fort Et je devais absolument gagner cette partie-là parce que ça a été le jour Il faisait déjà trois jours que je veux plus d'argent même pour McDo Mais tu mangeais quoi ? Je mangeais que des bananes et sneakers Et donc tu avais besoin de gagner cette partie ? Et du lait, je veux même pas d'argent pour McDo, je souligne quoi Quelle galère et tu devais absolument battre ce gars pour récupérer des billets verts Pour rentrer, non, j'ai mis à côté le pognon pour rentrer en Kazakhstan, oui Mais pour la bouffe, il n'y avait plus rien Donc pour toucher de bons prix, il m'a fallu absolument gagner ça et ne pas perdre la dernière Et tu as réussi la mission ? J'ai gagné celle-là, j'ai gagné la dernière et j'ai gagné, je pense, 3 000 francs Ah c'était beaucoup en plus, 3 000 francs Oui, c'était mon premier tournoi Open On préfère ne pas te demander ce que tu as fait avec Ok, on y va E4 Je vous ai dit aujourd'hui qu'il s'agit des parties mémorables, oui ? Oui J'ai joué avec le noir et bien sûr c'est Fian Keaton E4, j'ai 6 Je dois vous dire, mes chers spectateurs, ceux qui veulent progresser J'ai commencé de vraiment progresser et je l'ai senti quoi ? Par rapport aux résultats, par rapport à mes gains, par rapport à mes impressions Mes propres impressions J'ai construit quand même le répertoire strict, oui ? Oui, et c'était à quelle époque que tu as fait ça ? 93, 94 Et là, c'est tout de suite changé, disons que, de non titré, tout de suite, j'ai commencé à jouer comme grand maître, une fois le boulot était fait, oui Mais c'était un boulot de fourmis, non ? C'est là que tu as beaucoup bossé avec Murtas ? Oui, c'était le seul avec qui j'ai bossé, là Et ça a fait progresser Murtas aussi ? Bah lui aussi, une fois il est sorti à l'étranger, tout de suite il est devenu grand maître quoi Les Canois s'en souviennent, la première fois, il est venu en 94, je pense que trois ans plus tard, il a commencé de gagner tous les Opens en France, peu importe la cadence Mais dans un style complètement différent du tien ? Oui, bien sûr, il est la panne énergétique, moi je suis, comment ça s'appelle, ce serpent là, comment ça s'appelle, qui t'étouffe ? Bois ? Oui, je pense comme ça, oui Ok, j'ai joué avec le noir, c'était un maître international Ok, j'étais déjà content qu'il joue la ligne très agressive, oui, pour des raisons claires Et ici, à l'époque, j'ai employé la ligne que personne joue maintenant Donc ça, c'était, ça s'appelle comment ça déjà ? Il y a une attaque autrichienne Quatre pions, quatre pions, quatre pions Chez les Russes, ça s'appelle quatre pions Mais il y en a que trois ? Oh, trois pions, pardon Ah, trois pions Mais chez nous, ça s'appelle, je pense, attaque autrichienne Je ne sais pas Cavalier 6, le coup n'est pas trop bon, mais il m'a ramené beaucoup de succès à l'époque Ok, quelle est l'idée ? Si vous faites le coup comme D5 Je ne suis pas sûr par rapport au cavalier d'arm, parce que cavalier blanc, oui Par rapport au cavalier de quatre, parce que cavalier blanc Le cavalier n'a plus trop de cases Et si A6 à quatre, je ne suis pas sûr Ou C6 à quatre Donc, moi j'ai refait cavalier B8 dans ce cas-là Et C6 plus tard, oui ? Donc déjà, j'ai prolongé la diagonale, oui ? En fait, ça t'a permis de faire ce qu'ils appellent en anglais To overextend, prendre trop d'espace et après de repousser Bien dit, overextend, oui Ok, c'est cavalier F3, F4, oui ? Classique Et la théorie, c'est F3 Non, cavalier F3, juste montrons, Kevin Il faut G4, il faut E3 Il faut F3, GF Et je pense qu'on peut se permettre D5 Si cavalier D5, E6 et E2, cavalier F6, oui ? Je vais montrer un Oui, et qu'est-ce qu'on veut alors après D5 ? Et si ED, tu as dit ? Cavalier B4 et cavalier F6 Ok, on va récupérer le pion Ouais, et qu'est-ce qu'on veut alors ? On veut après D5, on veut E6, cavalier E7, oui ? Et mettre tous les pions sur case blanche, jouer avec le fou de case noire Et on bloque grave la pause pour que les fou se sentent pas, oui ? Ok, donc cavalier F3 n'est pas peut-être très bien, donc fou E3 Cavalier F6, cavalier F3, petit roc Maintenant beaucoup de monde a joué contre moi E5 Beaucoup de monde Et la ligne va comme DE DE Cavalier G4, fou G1 Dame D1 je suppose Tour D1 et F6 Bon, je sais pas ce que ça donne Maintenant Mais j'ai eu pas mal de parties comme ça Mais mon adversaire cette fois-ci a joué Dame D2 Ce qui m'a aussi beaucoup soulagé parce que ici c'est évident que c'est plus facile de gagner, fou G4 Ok, normalement j'ai refait au 5 au lieu de fou G5 Mais je vais vous expliquer les raisons pourquoi j'ai joué comme j'ai joué, oui ? Tu voulais pas rentrer dans quelque chose comme ça ? Non, c'est pas ça ce que j'avais peur Ça, ça, ça marche à merveille, Cavalier G4 Je vais peur qu'on... je vais pas gagner après DE Donc attends ça, oui, juste pour montrer, ça y est qu'il y a E4 et Dm4 échecs à la fin Ouais, typique Et donc t'avais peur de quoi ? DE DE et... Bah en gros qu'on rentre dans le final, c'est ça ce que j'avais peur Genre il échange et... Parce que lui il avait intérêt à faire nul Euh... je pense qu'il était DAC avec nul, oui Je me rappelle pas, peut-être qu'il m'a même pas proposé, je me rappelle pas Mais une chose c'est clair que je devais gagner à tout prix, oui Ouais, ça leur sert un peu pleutre, quoi Bah disons que quand tu bouffes pas correctement depuis 3 jours déjà... Ok, j'ai joué FG4 Hunger Games, oui ? Ok, maintenant Grand Rock était plus forte, ok Maintenant on parle pas de la théorie, quoi Parce que déjà, de toute façon, la ligne est trop marginale D5 FF3 Ok, si DC, Cavalier G4, bien sûr C'est pas bien pour les blancs, donc il joue GF Cavalier B8 comme promis F5 C6 Grand Rock Cavalier D7 FFH6 Vous êtes d'accord avec moi que tout le monde joue très logiquement, oui ? Ouais, en gros ce qu'il veut c'est FF prend H6, Dame prend H6, c'est H4, H5 et maté à la main Ouais Comme Fischer a expliqué dans son livre, mes 60 parties mémorables Ouais, tu ouvres la colonne H et tu mates Maintenant dites-moi mes chers amis Kevin, je demande pas toi Je demande les spectateurs Est-ce que vous connaissez un très grand maître soviétique Il a opéré dans les années 50-60 je pense Qui s'appelait Stimagin Tu le demandes au tchat Vous le connaissez ? Je peux répondre pour eux non, ils t'écrivent non Mais il y a des gens qui connaissent de manière étonnante Stimagin Ok Ça a été considéré comme l'un des grands maîtres Les plus originales de l'Union civique Et ce n'était pas gagné, je peux vous assurer Et il est considéré comme l'auteur du concept de sacrifier la qualité ici, FFH6 Donc tu files la qualité pour jouer avec le fou sur la grande diagonale Pour lui, il mate sur B2 quoi Ouais D'ailleurs, je cache pas, j'ai réussi Mais ça doit pas être fondamentalement très bon Mais hyper dur à jouer avec les blancs Bah, je veux encore que ça avec la dame sur F8, Tours 8 Je sais pas, Cd, Kvb6, etc. Il mate sur B2 juste D'ailleurs il n'a pas pris Il n'a pas pris Ok Il joue alors au lieu de FF8 Je peux vous difficilement décrire mon excitation dans ce moment-là, oui Quand tu as joué FF8 ? Ouais Et le gars, il connaissait en face ou pas ? Bah bien sûr Maître international soviétique, bien sûr qu'il connaissait À l'époque, Maître international, en plus, c'était Ça veut dire que c'était un bon grand maître en gros quoi On est tous à peine sorti du pays quoi H4, c'est bien 93, oui H4, donc il menace H5, cavalier H5 Ok, et maintenant il a pris une mauvaise décision, mais qu'à cause d'un truc tactique Donc c'est compréhensible en fait Ok, en gros il veut quoi ? Il veut débloquer la case H5, oui ? Oui, il veut dégager ton cavalier, ouvrir et mater Oui, mais il n'a pas vu un truc du genre Qu'à l'époque j'ai vu tout de suite parce que j'étais très bien en tactique à l'époque Très bien en tactique parce que j'étais sur-entraîné sur ce sujet quoi Donc ce que je l'ai foutu, j'ai vu très vite Il joue FH3 Il joue cavalier E5 Il joue FG4 comme preview L'air comptant Et là, bizarrement, je joue cavalier G3, oui ? Et c'est quoi l'explication ? Le truc c'est que si il joue TG1, logiquement, oui ? Pour contre-attaquer le cavalier et jouer la colonne G ? Oui, j'ai préparé cavalier C4 Dame D3 et cavalier B2 Roi B2, dame B6 Ici roi C1, fou C3 Ah, et tu menaces dame B2 mate et sur dame C3, ce gars-là est resté en vie et il y a cavalier E2 Donc il bouffe la dame Bon ça, à l'époque, tu voyais tout de suite ? Oui, ça, de telle chose, je voyais tout de suite mon blitz Très facile, oui Mais j'étais sur-entraîné comme je dis Donc si au lieu de cavalier C3, cavalier C4, dame D3, cavalier B2 Dame B6 Si au lieu de Roi C1, il joue Roi A1 Bien sûr cavalier E2 Ouais, du coup sur dame P2, il faut prendre ces trois maths Et si au lieu de ça Roi A3 Une petite promenade nocturne Dame A5, Roi B3, C5 Et sur A3, C4 je pense Dame C4, il retourne C8 Ouais, tu... Ouais, c'est pas la seule chose qu'il gagne Bon, ok, cavalier G3 alors Ça fait qu'il commence Il l'a vu à ce moment-là en fait, quand t'as fait cavalier G3, il l'a vu Bon, qu'est-ce que tu veux ? C'était un bon maître international soviétique HG Et moi j'étais un jeune prodige non-titré, bien sûr j'ai vu plus de choses que lui, oui Ouais, mais du coup t'as fait F prend G6 et c'est très chaud quand même HG Là il fait tour HE1 Vous savez déjà les raisons pour, oui ? Alors juste une question, est-ce que genre H5 c'est... Non, 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 ici c'est... C'est genre cavalier C4, c'est la même, oui ? Euh, oui je pense, ouais Non, c'est ici, il n'y a pas du temps Non, il fait tour 1 pour, en fait dans la variante comme ça, comme ça il aura, sur F prend C3, il pourra reprendre Et il n'y a pas cavalier E2 Il aura même tour E1 même Ouais, il aura même R1, en fait il aura n'importe quoi parce qu'il tient la case E2 Ouais, donc... Dame A5 Donc attends, on va revenir, tour E1, t'as fait Dame A5 Ouais A3 Normal parce que je menace cavalier C4, Dame B4, oui ? Ouais, du coup tu rentres de partout Je menace de toucher le trou quand même Ouais, non, là tu menace de... Plus que de toucher Ah oui, toucher c'est pas tragique encore, oui Donc cavalier C4 Dame D3, ok J'étais sûr que je veux pas répéter les coups, mais j'ai répété quand même, cavalier E5, Dame D2, oui ? Donc attends, et si tu faisais cavalier P3 A3 ? Bah je me rappelle plus, peut-être il y a E5 Mais tu dis que c'était trop lent, hein ? Non, très possible, euh... Non, E5 peut-être Ok, parce que l'idée de cavalier P3, c'est sur pion prend il y avait Dame C3 Quoi ? Je dis sur pion prend il y avait Dame C3, juge Non, je pense au 5 c'est le coup, je pense Enfin, peut-être tour F8 et après E5 Ouais, et du coup tu fermes et tu mets les noirs en sueur Ok, j'ai répété, cavalier E5, Dame D2 Et là vous pouvez difficilement imaginer mon excitation quand je fais tour F8 Est-ce que tu as donné la tour contre l'autre ? En gros, en fait, c'est plutôt pour ce coup là que je vous montre cette partie Parce que ça arrive pas souvent de montrer, de sacrifier la même tour deux fois, ouais ? Ouais, c'est marrant ça Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi Fou c'est 8, tour c'est 8 Ok, c'est pas qu'il est pas si bien que ça D'ailleurs ton ordinateur montre pas la bonne évolution C'est beaucoup moins grave, oui ? Non mais l'ordinateur qui est là, il est juste fait pour voir les tactiques en 1 Mais de toute façon, on est pas là pour analyser cette partie On est là juste pour voir la beauté à la fin Il joue cavalier E2, à cordon c'est compréhensible, oui ? Ouais, il veut dégager le cavalier et changer les dames Dame B6 Toi tu veux mater ici Oui, Dame B4 Il insiste Cavalier E2, tour E2, Dame A6 Compréhensible Et là de nouveau il y a un problème parce que Soit je viens sur C4, soit je viens sur D3, oui ? Après CD Ouais, tu peux genre, je sais pas, un coup hasard Tu peux CD, CD, tu auras qu'à aller D3 parce qu'il y a le clouage Ouais Et... ou cavalier C4 dans d'autres variantes pour attaquer B2 Ok, il n'a pas voulu jouer tour E3 parce que C5 et cavalier C4 Hum, tu touches tout Ah oui, donc il a fait tour G2 Et après CD, il a joué Roi B1 Donc tu menaces T3, oui ? Ouais, ouais Et là, j'ai bien aimé la fin Maintenant c'est bien sûr pour moi c'est assez comique Moi à l'époque j'étais fier, tour C5 Je menace tour B5, oui ? Hum Et on ne peut pas bouffer sur D5 parce que dame F1, dame G2 à la fin Non, je vais dire avec le tour Ouais Donc il joue A4 au lieu de ça Ok, donc il empêche tour B5 C'était l'idée aussi de tour prendre D5, hein, d'éviter tour B5 Ouais, cavalier C4 B3 Et bien sûr tour B5 D'accord Donc sur pion prend, on comprend qu'il y a dame A1 mat Ouais Le fou qui est resté en vie Et sur dame prend, il y a cavalier A3 échec Ouais, Roi 5, cavalier B5 à B Et je fais Kasparov jusqu'à la fin, dame A5 Ouais, pour empêcher Roi D2 Tour D3, fou C3 Et il est abandonné Ouais, parce que sur Roi D1, dame A1 Roi E2, dame E1 Mais juste, donc le coup de la partie, c'est tour B5, juste pour bien le remontrer C'est joli ? Si dame bouge, dame A4, oui Ouais, et le fou H8 qui reste en vie, qui fait le taf à la fin sur la casa Bah je vous ai dit, pour moi maintenant c'est ridicule, mon goût est beaucoup changé Mais je vous ai promis, ma partie mémorable Et celle-là elle est mémorable aussi parce qu'elle t'a permis de bouffer le lendemain Bah, vous pouvez pas vous imaginer qu'est-ce que ça me fait plaisir de sortir, d'aller dans un resto près de la gare et finalement de me permettre un biftec quoi T'as pris un biftec après ? Tu te rappelles encore ? Bah oui, bien sûr Je me rappelle même quel genre de biftec et qu'est-ce que j'ai pris avec, je me rappelle de tout quoi Tu prenais saignant à l'époque ou à point ? Non, 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 bien sûr à point déjà et j'ai pris, je pense, trois bières excellentes suisses en bouteille Belle soirée Ouais, parce que les premières fois depuis le début du tournoi quoi Ok, maintenant Maintenant Je veux vous montrer assez vite fait une partie sur le catalan Qui montre l'un des concepts les plus importants Et je me souhaite de trouver le titre pour ce concept Ça va être assez vite fait, mais vous allez vous souvenir de ce concept Ça peut arriver pas que dans le catalan Dans le catalan ça arrive d'ailleurs assez souvent Mais ça peut arriver par exemple dans la gambi de dame acceptée par exemple Dans la gambi de dame Classique Regardez, j'ai joué ça contre le champion d'Europe 2013 Ok, il n'était pas encore champion d'Europe Donc Maïsienko, le GM ukrainien J'étais avec les blancs D4 Kvf6, c4 aussi, g3, d5 Kvf3 Dc, fou g2, fou b4, fou d2, a5 Écoutez Il n'y avait pas encore le match Kramnik-Topalov Il n'y avait pas encore le notoire Toiletgate C'était avant tout ça Donc personne ne connaissait vraiment Ne connaissait pas vraiment les détails de cette petite ligne avec fou b4, a5 Depuis il est devenu très populaire, mais à l'époque personne n'avait joué quoi Donc je savais que la ligne existe, mais je ne connaissais pas du tout ce qui se passe ici Donc j'ai fait le coup normal, dame ce 2 Et là, c'est que mon adversaire d'ailleurs non plus, il n'était pas au courant Donc d'où déjà la faute, déjà par un très bon grand mètre, déjà au 7ème coup, il a fait b5, grosse faute On va voir pourquoi Pourquoi si lui il ne connaissait pas non plus ce qu'il a joué ? Ben je ne sais pas, peut-être qu'il ne s'attendait pas à la Catalan et donc il a décidé de jouer ça sur l'échiquier, je ne sais pas Il faut lui demander, mais ok, il a fait cette faute-là, b5 Le bon coup c'est fou d2 Pourquoi ? Parce que si cavalier b2, on peut se permettre b5, à 4 c'est 6 Et si vous cavalier le 5, il y a cavalier de 5 qui sauve la faute, oui Ce qui ne sera pas possible dans la partie Quoique, il y a tout raciste aussi Il y a même tout raciste même En gros, le coup théorique après fou d2, ce n'est pas cavalier b2, c'est dame d2 Et c'est quoi l'idée qui vint ? C'est un peu paradoxal, parce que du coup, comment on fait pour récupérer ce gars ? Ah oui, parce qu'un minace cavalier à 3 Après quoi, inévitablement, tu vas perdre le pion et l'idée c'est b5, il y a dame g5 Ah, la petite double attaque qui fait plaisir Ah oui, un coup de connard, oui Donc, et la théorie c'est, après dame d2, pas b5 mais c6 D'accord, on le prépare et b5 A4 Et maintenant soit b5 Pas très à la mode maintenant, a bcb, dame g5, petit roc, dame b5 La partie, d'ailleurs, c'est pas trop populaire maintenant dans cette finale là pour l'énoir, parce qu'il parait qu'il y a les blancs sont quand même mieux ici Mais c'est plus à la mode, pas b5 mais c4 Par exemple, dame c2, par exemple, cavalier d6 Par exemple, j'ai pas, tu fais cavalier d5 peut-être, cavalier d6 Allez, viens, on va toucher la case b4 Ouais, quelque chose comme ça Il y avait la partie amer-carolsen que je vous recommande d'ailleurs pour comprendre comment les noirs jouent ici Mais, ok, en fait, j'ai dit qu'un vingtième de la théorie existante, oui De toute manière, c'est pas pour ça que je montre cette partie, il joue b5 Faute, a4 Maintenant le problème c'est que, s'il joue c6, je joue a b Il n'y a pas de cb parce qu'il faut b4 C'est ça la différence Et donc il doit faire, il faut prendre d2 Il y a cavalier f2 Bon, tu pourrais s'y faire, oui Et j'écrase Ou tu pourrais faire dame prendre d2 Bon, là ça gagne juste Non, non, cavalier f2 beaucoup plus Oui, je sais, mais par là ça transposerait, juste pour dire aux gars Ouais Mais cavalier f2 c'est hyper fort, ouais Ok Il a vu ça Le champion d'Europe 2013 Il a fait b1 Et là J'ai pas joué objectivement De la manière la plus forte Mais j'ai jamais lâché l'avantage quand même Mais je vous allez voir pourquoi je vous montre cette partie Kavaleu 5 Tataque Tour assist Dame a4 Fou d7 Kavaleu d7, dame d7 Pterog pterog Dame d7 Kavaleu fd7 Fou b4, ab Tour assist, Kavaleu assist Et bien sûr il s'attendait à tour c'est Il tour prend c4 et Non, Kavaleu b6, Kavaleu d2 c'est cool pour les blancs Mais le problème c'est c3 B7, tour b8 Et au prochain coup il va faire c5 Et surprise il reprend et Et il y a d4 en erreur Il y a genre ça et c5 Ouais Et en gros il pensait arriver à ça à quelque chose près En gros, pour simplifier On va se tirer les mains courageuses Donc attends on peut mettre sur pause là pour ceux qui regardent et chercher le coup du coup Oui il a fallu voir ça bien en avance en fait Et n'oublie pas pour moi c'est pas facile de trouver un tel coup parce que je suis pas grand Pour toi Kevin ça aurait dû être beaucoup plus facile Pour moi ça aurait été plus facile J'aurais été attiré par le coup Ah Mathieu qui a trouvé Cornetto Ok Fou b7 Je force l'un des cavaliers de lâcher la case c5 Un ou l'autre Un m'offre, un m'offre, un m'offre, un m'offre, d'ailleurs Donc c'est fait qu'aille db8 logique Il veut garder la main sur b4 Oui tour c'est un C7 Là sans aucun doute il a fallu essayer ce 3 C'est la tortura Mais ça se tient par le fait que le tour C3 ne marche pas, Kevin. Parce que le tour D8, le tour 3, c'est 5. Ah, et sur pion, on prend le tour D1. Et le tour bouffe. Et le tour bouffe. C6, c'est 7, oui. Et il arrête le pion de justesse. Et le tour D3 qui prend C6, c'est important aussi, je pense. Oui. Parce qu'il contrôle ça, ça et le tour B8. Oui. Ou G6, peut-être. J'aurais dû donc reprendre avec le cavalier. C5 obligatoire. Strictement, D5. Et c'est torturant. Mais c'est beaucoup mieux que dans la partie. Donc juste pour expliquer pourquoi C5 c'est obligatoire. Parce que si avec les plans, on réussit, juste admettons. Le cavalier 4 est un peu abandonné. Oui, à fixer le pion et à jouer le tour C6, à aller le manger, c'est juste fini. Ma technique est assez bonne pour gagner ça, normalement. Donc, mais il n'a pas compris le danger, je pense. Parce qu'il a commencé de dépenser tout son temps plus tard, parce qu'il n'a pas compris encore. C5. Tour C4, tour D8. E3. Et là, je veux stopper, Kevin. Moi, j'aime bien, pour cela, j'aime bien le titre, pour ce concept, la voie lactée. Je m'attends au pire. La voie lactée, je m'attends au pire. Vas-y, vas-y, vas-y. Là, je peux consulter, là, je m'attends au pire. Non, je veux cavalier D3, cavalier B3, et monter mon roi jusqu'à C4. Et encaisser le pion à la fin. Oui. Et encaisser la partie plus tard. Bon, ça, c'est la voie lactée. Oui. Ça ne marche que quand tu as les blancs. Qu'est-ce que c'est la lésion que tu as dans ta tête, hein ? Je ne sais pas, tu me fais peur. Quand tu es parti sur le roi lactée, tu m'as fait peur. J'ai dit, c'est allé, il est reparti, quoi. Ok. On vous montre juste encore. 5 coups, ça y est. Non, 10 coups, ça y est. Réflé. Cavalier D2. C2, 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 C2. Je n'ai pas besoin de ce fou, là. Fou A6. Cavalier A6. Réflé. 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 Je peux la faire passer en rapide, si tu veux. Cavalier B3. Je la fais passer en rapide. Réflé. Réflé. Cavalier A5. Ça va tout seul, Paz ? Et tu as gagné le pion, quoi. Je ne sais pas. Le pion est montré la technique. Infaillible. Mais le pion, en fait, il ne pouvait rien faire. Le roi arrivé, il ne pouvait rien faire pour le... Non, non, non. Parce que 3 pièces vont attaquer le pion, et 2 pièces vont la défendre. Et là, tu as montré la technique légendaire. On va regarder juste. Oui, oui. La technique est très bonne. D'ailleurs, j'ai reçu plein de compliments de la part de mes collègues. C'est qui tes collègues ? Chikachev et Ratowski, mais le plus chaud était Krasinkov. Il a dit que la technique était géniale. Exceptionnel ? Je pense qu'il n'était pas loin de la vérité. Non, mais c'est chaud, quoi. Il a super bien défendu aussi avec les Noirs. Il s'est défendu comme un lion. Mais moi, je fais le renard. Non, mais c'est chaud de gagner des parties contre des joueurs du niveau 2007, quand même. Oui, bien sûr. Parce qu'il s'arrache les poils du cul pour... Non, mais c'est quelque chose, quoi. Comment il a défendu ça ? Mais regarde-moi, regarde. Non, mais pour faire une belle partie, il faut 2 joueurs. Tu as fait une super attaque et lui, super défense. Et la fesse. Mais c'est ton client, non, en plus, Moïsen, quoi ? Mais comment tu le pièges à chaque fois ? Je suis plus fort, juste. C'est fou, quoi. Quelle partie ? Vous avez le même style, non, un peu ? Non. La partie, c'est presque sans coup. Mais non, quoi, juste pour revenir. Une fois que tu es là, en fait, tu peux vraiment... Tu arrives juste 3 pièces contre 2 qui vont arriver sur le pion. Je peux vous montrer, je peux vous recommander pour le concept de la voie lactée. Je peux vous recommander la partie Grishuk-Nippon-Nichy d'Alle Greenfield, il y a 5 ans, je pense. Et genre, s'il fait Roi D5, tu fais comment ? Bah, je manœuvre, je n'ai pas tour 5, tour 1, je n'ai pas... Je vais gagner ce pion de toute manière. Ouais, tu vas venir et tu vas... J'ai aucun doute. Plus tôt ou plus tard, mais je vais le gagner. Ouais, tu vas chasser le Roi, tu vas rentrer ton Roi à C4, mettre le C5 et peut-être un jour, tu échanges les cavaliers. Genre un scénario, bon, je ne monte pas avec les bons coups, mais un scénario qui peut arriver. C'est ça, genre, je ne sais pas, un coup comme ça, et tour B5. Et prendre... Bon, là, il y a des tours C2 contre-jeu, mais c'est juste pour montrer un scénario possible. Non, mais ce jeu, comment dire, c'est... Il aurait pu peut-être se défendre mieux, même sûrement, mais c'est juste la position d'être dure. Ouais, c'est difficile à défendre. Après, tu mets Alpha 0 ou quoi, il va te défendre. Enfin, plutôt Stockfish d'ailleurs. Je ne pense pas qu'un ordinateur défende ça contre un autre. Mais contre un humain, si. Contre un humain, forcément, ouais. Tu veux voir une autre partie ? Ouais. Alors, tu veux voir contre qui ? J'ai parlé de la voie à l'acteur, ouais. Ouais. Ok. Une autre partie avec plus ou moins le même concept que j'ai joué contre Michael Adams. C'était une partie rapide. Donc, ce n'est pas le niveau exceptionnel-exceptionnel, mais c'est l'un de mes premières longues analyses dans ma vie. Parce que j'ai connu ce qui s'est passé pendant très très longtemps quoi. Vas-y. Là, il faut stopper. C'est un grand Tobias, ça. Comment ? C'est un grand Tobias. Il y a plein de gens qui jouent ça. Oui. Ça, c'est la ligne de loin la plus principale sur le catalan. Comment est-ce qu'elle a été trouvée ? En fait, pendant l'Union Sovietique, les plus grands spécialistes de la Catalane, on était de Leningrad, donc, de Sankt-Pétersbourg, ouais. Et donc, une fois, il s'agissait des matchs de Khorchneu contre Karpov, il a fallu à Karpov et à son équipe de préparer une grosse ligne Blandet, ouais. Et c'est là où ils ont sorti cette ligne-là qui, depuis à leurs 40 ans, déjà, reste toujours la ligne la plus solide pour le noir. Et celle qui jouait le plus souvent parmi les joueurs de l'île. Pour moi, d'ailleurs, elle reste toujours paradoxale parce que le noir abandonne le centre. Il y a une logique que je n'arrive pas tout à fait à expliquer, mais ça se tient. Ok, Dame C4, F6, maintenant, il y a deux coups principaux. D'abord, j'ai toujours joué F5, puis après, j'ai changé pour F4. En gros, toutes les choses en mode dans cette ligne-là, c'est moi qui les ai lancées à l'époque. Alors que c'est une des lignes les plus jouées, non ? Oui, mais disons que soit sur G5, F5, soit sur F4, à chaque fois, c'est moi qui étais au début du truc, quoi. Mais tu étais vraiment un grand précurseur, comme tu l'as dit en introduction, des ouvertures catalanes. Oui, mais comme je dis juste, à la fin des années 90, début du siècle, jouer catalan, c'était le sentiment d'être conquistateur au nouveau monde. Oui, incognitaire et incognita, quoi. Oui, puis à l'époque, ça avait l'avantage que tout n'était pas analysé deux jours après à l'ordinateur. C'est-à-dire que tu faisais des découvertes sur découvertes. Je ne sais même pas combien de nouveautés j'ai créé dans cette ouverture. 20, 50 ou 70, je ne sais pas, mais beaucoup, beaucoup. Mais pas parce que je suis un génie, mais pas du tout, tout simplement parce que c'était facile. Mais personne ne jouait ça encore. Oui, donc F5, OK, c'est quoi le problème sur H6, oui, éventuellement. C'est qu'on joue F6. Alors juste pour répondre à une question du chat, il y a des gens qui demandaient cavalier E5, mais juste, j'imagine, tu te fais échanger le F5 et c'est un peu l'objectif des noirs de changer. Dame de 5. Une fois, non, non, une fois, on change le structure comme ça, c'est toujours rien pour le bon. Toujours. C'est Karlsbad, oui. Non, c'est juste rien, rien de rien, quoi. Oui, tu ne peux pas faire l'attaque de minorité. Donc, d'ailleurs, au lieu de fouger 2, fouger 5 tout de suite, aussi intéressant. OK, peu importe. Donc, fouger 5. C'est quoi l'idée sur H6 ? Je bouffe. Surprenant-moi. Cavalier 3. Maintenant, à l'époque, les gens, Karlsbad, ont compris, on jouait A5, mais c'est pas réputé d'être bien après E4. Donc A5 et 10, c'est d'aller faire cavalier A6, cavalier B4. Par exemple, cavalier A6. Oui. Tu revs 2. Cavalier B4. Et là, je ne vous garantis pas le bon ordre de coups, je ne vous le garantis pas. Mais l'idée, c'est dame E2. Et l'idée plus tard, c'est de jouer H4. Et après, E5 et cavalier E1. Fouger 2, cavalier G2. Et le cavalier vient sur F4. OK, je peux juste montrer pour illustrer. Mais pas tout de suite, non. Non, mais je montre juste ce que tu... OK, tu vas jouer pour ça ou jouer pour ça ? C'est désagréable. D'ailleurs, jouable, mais désagréable. C'est l'une des idées, pas la seule. Une fois, elle a été bien réalisée par Aronian dans une de ces parties. Donc, après, OK, mais personne joue A5 maintenant. Il joue H6, F6, 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 cavalier 3. Ils jouent tous F3, F3, C6. Mais ça, c'est toujours un peu mieux pour les blancs, non ? Mais par une seule façon. Une seule. C'est E3. Je menace A5. Pourquoi je menace A5 ? Parce qu'après A5, une fois j'ai réussi, par exemple, tu joues cavalier de 7 A5. Je vais... Non, non, je vais transférer mon cavalier sur C4. Cavalier A4, par exemple. Tu joues F7. Je joue D1, B3. Tu joues Tour B8. Je joue cavalier D2. C6, C5, D5, par exemple. Et une fois, j'ai mis mon cavalier sur C4. Et c'est pour conceptualiser un compte comme ça. Ce n'est pas forcément juste de manière directe. Je prépare Tour FD1, Tour A5, E4 et D5. Et à la fin du compte, je vais gagner parce que je vais bouffer sur B7. En fait, tu vises complètement les noirs. C'est l'idée principale. Donc, ok. Donc, je joue A5, obligé. Donc, attends, A6. Pour le sujet que je viens d'expliquer, je vous conseille la partie Azmaï Parashvili. Azmaï Parashvili Kassim-Janov, 2001. Donc, A5. B4. C'est ça, le problème. A B dans B4, tu auras 7 à 5. Oui, et ça, c'est horrible. Le cavalier va te rire sur C5 et tu vas visser le pion. Christian Bauer a annulé ici contre moi. Mais pas parce que les blancs ne sont pas meilleurs. Parce que j'ai mal joué. Mais je pense que la pose est très désagréable. Mon rêve, c'est de changer mon pion A5, soit contre B7, soit contre C6. Dans les deux cas, mon foot devient actif et je veux te visser jusqu'à la fin de tes jours minables. Oui, c'est dur. Et d'ailleurs, l'une des idées importante est toujours le même, de transférer le câble sur C4. Oui, parce que tu veux plus visser. Ou il contrôle A5 et B6. Oui, il visse. C'est insupportable, ça, j'ai joué. Oui. Ok. Compréhensible. Donc, il faut G5 pénible. Fou de 5, le bon coup. Ce qu'il a joué. Dame C2. Fou de 4. Il me force de mettre mon cavalier dans une des cases pas top, quoi. De 1 ou de 5. Tu verras ta dame, oui. Madame, pardon. Dame C1, H6. Là, il joue à 6, quoi. Et maintenant, c'est qu'il y a la mode FF6, FF6 Tour dame. Plan de bon parti ici. Je vous conseille de voir, il y a plan de parti fantastique même ici. Mais à l'époque, c'était peut-être parti numéro 5 ou 6 de la ligne, oui. Donc, à l'époque, j'ai eu une autre ligne, une autre idée dans ma tête. D'ailleurs, je pense que je n'ai jamais joué par les autres encore. FF4, mon idée, c'était Sijou, Cavalier de 5. Je joue Cavalier de C3, Cavalier de 4. Et mon idée, c'était de jouer GF. Fou F3, Fou F3, C6. E3, A5, Rho, A1. Et mon idée, ça a été de jouer sur le fait que son pion n'est pas sur H7, mais sur H6. Il est du coup, plus faible. J6 est plus faible. Donc, tu pourras attaquer sur la colonne G. C'est ce que je pense. C'est intéressant, ça, comme idée. Il y a une partie d'Aronian, j'ai vu une fois contre un joueur chinois, où il a gagné comme ça avec cette structure. Bah, peut-être qu'il a eu la même idée alors. Bon, mais ça, c'est sur alors, Cavalier de 5. Mais lui, il a joué Cavalier de 6. Tour dame. Fou F3. Je menace Cavalier de 4. Cavalier de 4. Ou Cavalier de 2, quoi. Tu vois, il a joué de faire Cavalier de 2, pour gagner le fou. Ouais. Fou F3, le principal. D'ailleurs, respect à son courage. Cavalier de 4, Rho G2. Ok, il gagne le pion et Rho G2, c'est pour pas qu'il ait Cavalier de 3 sur échec. Et fou prend V7, tu peux pas, parce qu'il a Cavalier de 2. Ouais. C5. E3. Tout le prix pas, quoi. Cavalier de 3. Pour moi, pas pour lui. Tour de 8. Cavalier de 5. Tour de 8. Tour de 8. Ouais, c'est tout fort, c'est vrai. Tour de 3. C4. T'as fait fou P8 en premier. Ok, peu importe. Tour de 7. Fou de 7, Cavalier de 7. Tour de 3. C4, fou de 7. Et je savais que cette finale c'était, mais je me suis dit qu'il faut être quand même précis pour les noirs. Donc ça, ça, c'était encore dans la prépa. Oui, oui, bien sûr. Il n'a pas été précis et perdu très vite. Il jouait Cavalier de 5, pas top, mais encore pas tragique. Vas-y. Tour de 3. C4. Cavalier de 2. Et là, tu veux dire que tu vas refaire une voie lactée ? Plus ou moins, oui. Cavalier de 3. Fou de 4. Fou de 6. Fou de 6. Fou de 6. GF. C'est comme ça que je casse son structure comme ça. Cavalier de 3, Cavalier de 2 et A5. Et ici, ça se tient, je suppose, mais pas évident en fait. Oui, il a perdu très vite. Cavalier de 4. Roi F8. Roi F3, pardon. Je veux la voie lactée. Oui, c'est si Roi F5, c'est Roi F2. Tu fais de la voie lactée de partout, tu vas aller prendre le pion. Oui. Bon. Toujours des illusions sexuelles. Donc, Cavalier de 6. Cavalier de 5. Cavalier de 4. Cavalier de 7, quoi. Donne moi la voie lactée. Tu interdis la case D6. Et parfois même de 8 au Roi Noir. Et s'il vient courir comme ça, c'est ce qu'il va faire d'ailleurs. Sur. Oui, c'est ce qu'il s'est la part du fait. Roi O4. Roi O7, Roi D4. Et ce qui est important, c'est qu'après Cavalier de 6, je joue Cavalier de 5, Cavalier de 5, Roi C4, Cavalier de 7. Cavalier de 7. Et je le prive de la case D6. Oui, et sur Roi D7, du coup, K-Rawier de 5 et Roi B6. Et tu gagnes le pion et tu gagnes la partie. Il n'a pas réussi de me priver de la voie lactée. Donc Roi D4, Cavalier de 5. Roi C5, bien sûr. Qui a été D3, Roi B6, Cavalier F2, Roi A6. Et tu as fait la voie lactée jusqu'au bout. Cavalier de 1. E4. Pas pour défendre le pion, mais pour contrôler D5. E4, Cavalier de 3, Cavalier de 5. Roi D6, Roi B6. Il n'y a plus de chèque sur D5. Oui, du coup, il revient pareil. Le pion affine tout seul. Il est complètement coupé. F5 alors. A6, Fe. Cavalier de 4, petite combinaison. Aussi naturel que le sourire d'un bébé. C'était pour éviter cette défense. Cavalier, ok. Tout ce que tu veux. Cavalier de 4, Roi D7, Cavalier de 5 et Cavalier de 6 à la fin. Oui, non, ça aurait gagné, mais alors tu as voulu éviter ça. Oui. Du coup, tu fais qu'elle prend E4. Qu'elle prend E4 et A7. Oui. Oui, donc ça, c'est toujours de nouveau ce thème de la voie lactée. Donc, en fait, dans la Catalane, les pions noirs ont avancé pour trouver un contre-jouer à l'aile dame. Et à la fin, ton Roi, il est un peu en avance sur le Roi adverse et tu la gagnes. Oui. Mais ça, c'est très typique, mais c'est hyper dur à faire. Bien sûr. Oui, D4. Cavalier de 6. C4, Roi 6. Cavalier de 3, B6. On change un peu le sujet. Mais pas tout à fait, vous allez voir. Ah oui, A3. Ok, je veux jouer au FUB7 Cavalier de 3, ce qu'on appelle le système Petrosien de l'Ouest Indien. Pourquoi est-ce que j'adorais jouer cela ? Parce qu'on a trouvé plein d'idées avec Murtas. Et parce que je suis un enfant, culturellement parlant, je suis un enfant de Garry Kasparov. Et Garry Kasparov, encore très jeune. Et l'un que c'est énormément de parties dans cette variante-là, je vous conseille de le regarder. C'est un grand plaisir, d'ailleurs. Après 2-5, c'est 2-5. Le plus souvent, je vais jouer 3, comme moi, d'ailleurs. Parfois, je vais jouer dans ce 2, comme moi, d'ailleurs. Ouais. Donc, je vous conseille. C'est vraiment intéressant. Mais Michael a été caniou pour jouer toujours 2 fois 6. Toute ma vie, y compris maintenant, j'ai toujours pensé que c'est du tout. Parce que je n'ai rien fait de criminel pour que les Noirs perdent le temps. Parce que c'est quoi l'idée ? L'idée, c'est qu'il veut me forcer de déplacer Madame pour que je ne puisse plus contrôler la case d'5. Après quoi, il joue au football 7. Cavalier c'est 3, c'est 5. Ouais, comme ça, là, tu n'as pas d'5. Si la Dame, elle était en d'1, tu pourrais faire d'5. D'ailleurs, même ici, Kevin, il y avait une idée fantaisiste, comme d'habitude. Dans mon ami, Leonid Yertaïev, personel d'5. Le D, c'est D. Cavalier d'5. Dame au 4, Dame au 7, et Dame d'5. Ah, c'est juste marrant, ça. Foufranc, Kéolier prend. Et il a gagné comme ça. Mais ça n'a pas été poursuivre par beaucoup de gens. Ce n'est pas très bon, non, j'imagine ? Voilà, ce n'est pas très bon. Sinon, il y avait une autre variante marrante. C'était le genre Foufranc ici. Cavalier d'5, Foufranc, Foufranc. Foufranc, Kéolier 7. Cavalier au 4, Petit roc. Cavalier d'6. Et là, j'ai peur de me tromper. Mais il est possible qu'ici, Leonid jouait Kv3. Ah ouais, pour sur Foufranc, pouvoir jouer Foufranc, 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 Foufranc. C'est important. C'était une grosse nouvelle de 1986. 1986, le mec a trouvé ça? Ah ouais, Kv3. C'était l'époque quand l'ancienne génération de joueurs soviétiques a commencé à être dominée par les jeunes loups, telles comme Gelfand, Ivanchuk, Foufranc, 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 Foufranc et les autres. Et du coup, ils ont décidé de bosser à fond les variantes. Ouais, ouais, voilà. C'est ça, c'est ça qui a fait les différences. Donc, E4. Cd. Kv4. Ok, Foufranc, c'est une autre question. Kv6, c'est une spécialité de Michael. Kv6, Foufranc. Et là, l'histoire commence. Et ça a marché? Et heureusement, heureusement, parce qu'on a beaucoup bu, on a gardé cette position sur l'échiquier chez nous, quoi. Ok, on a retourné, genre 5-6 heures plus tard, genre 2-3 heures de nuit, quoi. Et là, la pause était là. Je regardais la pause et j'ai tout de suite compris la vérité, quoi. Si tu veux, donc, c'était un peu la pompe d'Isaac Newton, oui? Ouais. Bien sûr, ils ont tous joué Fouf2 et Fouf4. Donc, Fouf2, ils menacent E5. Ou Fouf4. Ou Fouf4, oui. Ouais. Parce que sur Fouf2, le coup principal, c'était Dame B8. Donc, Fouf4, c'est prophylaxis. Donc, et là, je dis, ok, mais c'est tellement évident, quoi. Dame B2, bien sûr. Ouais, du coup, sur Dame B8, t'as E5 parce que tu protèges. Par exemple, Dame B8, E5, tout à fait jouable d'ailleurs. Mais là, on a prévu qu'on a joué H4, puis après Fouf4, Outroch3, Grand Rock. Ouais, c'est cool ça à jouer. Ouais. Donc, on a analysé aussi E5. Mais là, on a dit, on s'est dit qu'on joue B4, A5. D'abord, analysé Tour Brand, mais ça n'osait pas plus. Et là, on a trouvé B5, FoufB7, Fouf3. L'idée, c'est qu'on a menace Cavalier A4. Et s'il joue Cavalier A4, Cavalier A4, Fouf4, Fouf6, Dame B6, Dame A4, bah, il perd un pion, hein. Alors, attends, t'attaques la tour et t'attaques le pion, ouais, bêtement. Oui, et Grand Rock est très dangereux, quoi. Je passe G3 ou Fouf2, Fouf3, après, mais c'est très dangereux. Ouais, tu voudrais faire un blocus, mais le fou va venir en F3 et ça va faire mal, hein. Ouais. On était très contents lorsqu'on a trouvé ça. Et puis, on a un peu bougé D6. Et d'abord, l'idée, ça a été de foutre G4, ici, quoi. Mais ça nous a pas plu, juste Fouf7, Cavalier D7, genre sicilien, quoi. Et puis, j'ai dit, OK, laisse B4, G4. On va jouer G3. Et organiser le petit junior, oui. Ouais, Fouf7, Foufg2, Roch, Roch. Oui. Et, OK, la fin de l'anecdote. Après, on va revenir à la partie. On a analysé, donc, pendant une heure, et puis, on s'endormit. On a eu les chambres différentes. Et puis, avant de s'endormir, je l'ai crié. Mortaz, qu'est-ce que ce serait bien de pouvoir utiliser ça contre Michael ? Je vais à peine allumer ma clope, sans réfléchir sur Dame B8 au Fouf7, qu'elle va jouer tout de suite au D6. Trois mois plus tard, cette histoire s'est réalisée. J'ai joué Dame 2. J'ai sorti de la salle. À peine j'étais absent trois minutes, je suis revenu. Le pion était déjà sur D6, oui. Oui, tu étais sûr qu'il allait faire ça. Oui, parce que je le connaissais, oui. Et donc, OK, il n'y a rien de dramatique pour les Noirs, mais les Blancs sont mieux. Oui, mais tu étais sûr de l'encaisser dans cette position ? Non, je n'étais pas sûr de l'encaisser, mais je lui ai dit qu'est-ce que ce serait bien de l'encaisser, oui. Et donc, OK, donc, il joue au Cavalier D7, normal. Et juste pour dire à Dame, c'est à l'époque où tu as fait le match, il était top 10 mondial, non ? Oui, oui, bien sûr. Non, mais c'est chaud quand même de… Et c'est lui qui, dans tous les tournois KO, passait toujours jusqu'au final, d'ailleurs. Non, mais c'est juste pour dire que… Parce que peut-être les gens ne te connaissent pas, certains, ou quoi, dans le chat, parce qu'ils sont jeunes, parce que voilà. Mais toutes les parties qu'on regarde, ou quoi, c'est là des parties contre le plus haut niveau mondial. Oui. C'est pour ça qu'il y a au Mémorable, quoi. Oui. Donc, fou F4, Cavalier D5, Tour F2, Dame B8. Bon, on leur dit qu'H4 est meilleur ici, mais OK. Ça ne nous intéresse pas trop maintenant. Juste les blancs sont un peu mieux, ça c'est sûr, mais à quel point c'est discutable. OK, moi, peut-être ici, je n'ai pas fait le meilleur coup, mais OK. Tour R7, hein ? A6, B4. Il a fait… Donc, il fait un hérisson contre ton étau de Maroxi, quoi. Oui, il a fait fou F6. Là, je me suis dit qu'il vaut mieux que je me regroupe. Je joue Tour B, pour minacer un tas de choses. Ici, Dame C6, je joue Tour D, C1, en minacin, Cavalier D5. Ouais, tu veux replacer tes tours. Et ta Tour en B1, il fait quoi de plus ? Juste, tu as des B5, tu as des C5, tu es en face de la Dame, quoi. Ouais. Mais n'oublions pas, une fois qu'il a bougé son fou, il peut plus se déplacer sur A7, parce que D6, c'est un R, oui. Donc, ce n'est pas une perte de tempo, c'est une phase de manœuvre, une phase de manœuvre, oui. Donc, il joue Tour C8, faute. C5. Là, il a fallu trouver le courage de jouer F7. Mais c'est l'air tellement dangereux qu'il n'a pas fait. De toute manière, de toute façon, je pense qu'il n'a pas compris ce que je veux. Il a joué D7, B7, B7. Il a joué F7, c'est l'air 4. Mais je suis sûr qu'il a vu ça, et je suis sûr qu'il a pensé que c'est pas dangereux, parce qu'il a joué Tour A7, qu'il a voulu baisser sur D8, oui. Et comme quoi, alors ? Mais il n'a pas vu que ma destination finale, c'est pas B6. On peut mettre sur pause pour trouver, le coup est tout super beau. Je te coupe, Vlad. Peut-être les gens veulent le chercher. Vlad qui se dit qu'ils ne trouveront jamais. Bien trop faible. Ils peuvent trouver. Si Mathieu est encore dans le chat, il peut sauver les gens. Je ne sais pas s'il est encore là. Mais s'il est encore là, il peut sauver les gens. Attends, j'ai regardé. Il est encore là, il peut sauver. Ouais, Cavalier C4, ils ont trouvé. Mathieu, il y a une autre. Ouais, oui, il y a une C4. Ma destination finale, c'est pas B6, c'est D6. Ouais, mais Cavalier C4, c'est hyper élégant à la fin. Parce que ça joue sur un double clouage. C'est beau, quoi. Surtout, c'est fort, quoi. Surtout, c'est fort. Ouais, c'est beau. C'est dur d'un, dame d'un. J'ai 6. Et ici, j'ai... D'ailleurs, on était les deux. Un petit zait note sur tout moi. Et ici, je n'ai pas fait le meilleur coup. Je joue à Cavalier D6 selon le plan. Mais en fait, j'ai eu un truc écrasant. Cavalier E5. F5. Bouf, bouf, dame D6. Et ce que j'ai pas vu, c'est qu'après E5. F4. Il n'a pas de F6. Parce que je joue à F4, F4, Tour C1 et Tour C5. C'est ça ce que j'ai joué. Ouais, mais c'est hyper chaud à avoir Tour C5 en fin de variante. Ouais. Moi, j'ai pas réussi. Donc, je joue à Cavalier D6. Mais je retenue l'avantage quand même. Tour D7, dame C2. Ok, désagréable avec... Un tel octopussy sur D6, quoi. Comment dire octopussy en français? Nous te connaissons, je vous donnerai une autre traduction, mais on va dire pieuvre. Ok. Ok. Ok, G5. Fou D2. Dame A7. Fou A5. Fou D8. Fou B4. Ok, une phase de manœuvre encore. Et là, après G4, ce qui est la faute, j'ai bien joué. Ça va vous rappeler ma partie contre Philippot. J'ai fait plus ou moins la même chose. Dame C3. Tu touches. Fou F6. Dame A3. Ouais. En gros, je prépare Fou C3 et tout mettre sur le roi, quoi. Ouais. Bah, le fianc est tôt, du coup, tu lui attaques, ouais. Et là, c'est foutu, déjà. Donc, il a joué Cavalier G6. J'ai fait Fou C3. D'ailleurs, je l'ai bien écrasé ici. Fou B4. Dame B4. Ah, mais le Cavalier, il est trop fort, en fait. Il ne réussit plus à le chasser. Son Cavalier, il faudrait qu'il puisse venir vite, quelque part, pour le... Cavalier E7 qui est C8, peut-être. Je menace Cavalier E8. Ah, et tu menaceras Dame G7, mate, et Cavalier F6 pour... Ouais. Donc, il joue Tour C7. Là, je rentre dans le trou comme Dame, Dame F6. Ouais. Si Dame C5, Dame D8. Donc, il joue Dame A8. Ok, il couvre. Et là, H4, bien sûr. Je menace H5. Et H6. Ouais. Il joue GH, je joue Fou H3. Ouais, maintenant, tu veux Fou Prend, mais tu veux peut-être aussi Roi G... Enfin, une tour qui peut venir en H1, un jour. Il joue Dame F8. Et je joue Cavalier F7, bien sûr. Il joue Fou H8. Donc, sur Tour Prend, j'imagine, il y a Fou Prend. Fou H6, c'est ok. Mal, quoi. Il joue Fou H8, ce qu'il a préparé. Il joue un Tour D8, maintenant. Ouais. Il joue Fou H8, et je joue Tour Drain, bien sûr. Ouais, donc, il veut jouer sur le clouage et reprendre du Fou. Et Tour D1, et tu rentres en D8. Donc, il joue Tour F7, je joue Fou H6. Dame E7. Je joue Fou F7. Dame F7. Dame D6, je menace C6. Ouais. Il joue Dame B7, je joue Dame D5. Ouais, il se force l'échange. Et il joue Cavalier E5. Si Tour 1, Cavalier F3, bien sûr. C6. Roi F8. F4, Cavalier F7. Parce que si Cavalier C4, il jette D6, ouais. Et D7. Et D8. Ouais, donc, il veut contrôler D8, alors. Il joue Cavalier F7. Je joue Roi F2. Et qu'est-ce que je prépare ? Voilà que t'es. Oui, de nouveau, oui. Comme toujours, oui. Comme toute ma vie, quoi. Donc, Cavalier D6. Roi E3. Fou H5. Tour H5. Cavalier F5. Et là, je blande, quoi. Roi E4. Avec les Ds, Cavalier G3. Roi E5. Cavalier H5. C7. Fou G4. F7. F5. Et t'as gagné comme ça. Après, Roi E4, il a abandonné. Il a été dégoûté de la puissance de Roi E4, hein. Ouais. Non, mais c'est super beau, la fin de la partie. Ouais. Avec les pièces qui n'arrêtent plus les pions et la voie lactée qui est en casque. Ouais. Après, Dame C3, Dame E3, H4, etc. Je pense que la partie était plus ou moins Kaspar Avesque, quoi. Non, mais c'est beau comme partie, quoi. Qu'il allait prendre F7 et tout. Parce qu'il n'y a pas un seul coup tranquille. Juste bouf, bing, 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 paf. Ouais, et la voie lactée à la fin, quoi. Qui revient à fond. Non, mais vraiment une super partie. Ouais. Donc ça, c'était à Caneshaq. Ouais, Caneshaq contre son club. Je me rappelle plus quel club il jouait. Ouais. Et pour en finir aujourd'hui, je veux montrer une autre partie mémorable. Dire mémorable, c'est un peu mentir, parce qu'en fait, je l'ai oublié. Mais en 2009, dans le train, après mon meilleur championnat de France, que j'ai gagné, c'est mon coéquipier avec le nom de famille arménienne. Comment c'était son nom ? Il m'a le rappelé. Tu te rappelles le mec qui a joué pour notre équipe de Caneshaq avec un homme arménien ? Ouais, je me rappelle. Fort ? Quel niveau ? Quelle honte. Bah, 2550. Ah oui, non. Govstian. Pavel, ouais. Oui, Govstian. Oui, Pavel, oui, bien sûr. Excuse-moi, Pavel, mais... Je sais pas. Je sais pas pourquoi ton nom de famille m'a marché à chaque fois. OK. Et il m'a rappelé de cette partie-là. Il m'a la montrée sur son notebook. Et j'adore la partie, donc je veux la montre quoi. Mais sinon, il m'a dit qu'il est un problème à cette partie. OK. C'est contre David Alberto ? Ça, c'est aussi. Ah oui. D6, Kavl, 3, D6. D3 n'a pas le meilleur des systèmes. J'ai tellement aimé cette étape, que j'ai rentré quand même. Fougez 7, fougez 2, 5, Kavl, 3, D6, 5, D6, D6. Maintenant, OK. Un petit stop. Il y a deux lignes qui sont les meilleures. Enfin, dans tous les cas, je vous conseille de commencer 08 tout de suite ou assis à 08. Plutôt 08 d'abord, d'ailleurs. Mais dans tous les cas, assis à 08, Kavl, D7, je vous le conseille pas, mes amis. C'est... D'après tout ce que j'ai vu, ça marche pas vraiment quoi. Ça donne trop de liberté au blanc. Les noirs doivent quand même contrôler la case E4. avoir la possibilité de jouer Kavl 4, Kavl 4, Tour 4 parce que les noirs ont moins d'espace, oui. Ouais, donc tu veux changer une ou deux pièces mineures. Et c'est cool de changer l'une des pièces dans la plupart des cas. Mais juste donner comme ça tout l'espace au blanc et juste attendre son sort, c'est pas le meilleur d'E2. Je connaissais presque pas cette ligne-là. Je l'ai jamais analysée parce que j'étais toujours pensé qu'elle n'est pas bonne. Mais je veux vous montrer ce que je me souviens... Je me souviens de la partie Tukmakov ou Libin. Deux grammatres soviétiques. H3, FOT. Turbuit. Turbam. Kavl H5. FUG5. F6. FD2. F5. B4. Les deux n'ont pas vu qu'il y a maintenant ou encore plus tard qu'il y a Kvg3 qui marche. Donc attends. Kvg3. Tout de suite ou plus tard comme tu veux. Puis on prend. FU prend C3. Prise C3. Dame E3. Et gagne le FU. Ouais. Donc toi, tu te rappelais de ça. Alors que c'est pas ton répertoire ni rien quoi. Ouais. Donc H3 grosse faute parce que ça te force à faire FG en plus. Aussi, pourquoi H3 c'est mauvais ? Montre s'il te plaît Kivin. H3, Turbuit. Turbam. Kavl H5. FUG5. F6. FUG2. F5. Si on joue Kvg5. Ici, les noirs ont une super possibilité de jouer F4. Kvg6. Ouais, ça t'affaiblit quoi, H3. De nouveau. De nouveau. Donc on touche l'affaiblité sur G3. Bon, là, il y a les premiers fuites et reprises F8 et ça continue quoi. Mais les noirs ont beaucoup d'activité. Une très belle compensation d'ailleurs. Je préfère largement les noirs. Ouais. Ok. Moi, je fais Turbam bien sûr. Donc toi, tu as économisé H3 qui ne sert à rien quoi. Ok, Kvg4, bien sûr, est tout à fait possible ici. Mais je n'ai pas vu au Big D ou quoi. Ok, il faut G5. F6, il faut D2. Si F5, Kvg5. Ouais, c'est la même mais il n'y a plus F4. Ouais. Donc, il joue Kvg4. Ah oui, d'ailleurs, je veux poser les questions. pourquoi est-ce que tu penses les Blancs veulent B4 ? Pourquoi ? Ben, ils veulent tout péter quoi. Ils rentrent avec leur tour et je ne sais pas quoi, venir avec, je ne sais pas, la colonne C, le machin, ça va vite quoi. Ok, moi le matin, j'ai essayé de formuler, oui. Parce que j'ai fait ça dans ma vie mais je n'ai jamais formuler pourquoi je le veux, oui. Deus Vult, Dieu le veut. Pourquoi ? Ok, je pense que première raison, c'est d'ouvrir B et rentrer sur B6. Ouais. Deuxième raison, si Cb, gagner la case D4, c'est énorme, oui. Et la troisième raison, parfois, pas dans ce pipe, tout à fait ici, mais parfois, mettre le pion sur B5 et après, transmettre le cavalier sur C4. Ouais, il réussit à faire ça, c'est sûr, c'est très bien. Ou il ne peut pas être embêté. Je me suis senti forcée d'expliquer ça. Ouais, Non, tu as raison. Tu as raison. Non, c'est vrai que si tu réussis à faire B4, B5 et mettre le cavalier en C4, c'est super, quoi. Si tu arrives à mettre la tour en B6 aussi et gagner la case D4, c'est hyper important aussi. Ouais. Mais, en quelque sorte, c'est l'attaque de minorité, ouais. Ouais. Comme d'aller au gambit dedans. Ok, Alberto m'a fait cavalier H5, fou G5, F6, fou D2, F5, cavalier G5, cavalier Df6, B4. Bah, écoutez, disons que, mon fou est sur G2, ma tour est sur B1, bien sûr, je n'ai pas peur de perdre le pion sur E6. Ouais, bien sûr, celui qui avait les prends prise prise, tu gagnes un RAP7 après. Ouais, ouais, j'ai trop, j'ai trop de choses qui vont dans la même direction. Ouais. Ok, il fait C4, c'est que, disons, compréhensible. Ouais, il peut empêcher que tu ouvres le jeu. Là, j'étais encore jaune et fidèle à mon style à l'époque, énergétique, donc j'ai foutu B5, A5, B6, bien sûr. Pardon, pas A5, B6, ouais. pour gagner le pion B7 et gagner la partie plus tard. Ouais, et peut-être tu as des KB5 et C7, KV6, non aussi? Oui, bien sûr. Bon, déjà, j'ai un bon avantage. Il joue, il était grave pour cette note, je pense, déjà. KV4, peut-être pas ici encore, mais au cours de la partie, KV4. KV4, F1. Tout ça, c'est un bon coup, parce que F4, F3, et si au lieu de KV4, il y a F5, oui. Et je ne veux pas jouer F3 quand même. Ouais, F3, c'est moche. Ouais, donc tour C3, tour C1, bon avantage. Ouais, tu veux KB5, tu reprends C4, tu reprends E4. Maintenant, si il faut F5, je joue KV5 et KV67. Tour C8, KV67. Et je gagne du matos, quoi. Ouais. Il a fait KV6. Donc, il défend le pion et il attaque D5. Enfin, il s'en prend, pas D5. Je connais très bien Alberto. Bien sûr, j'ai compris que sur KV5, il a préparé KV4. Avec tous les nananis, nanana, sur F2, E3, ouais. Ouais. D'ailleurs, ça gagne pour les blancs, mais j'ai même pas voulu calculer ça. Je jouais F5. Ouais, pour éviter le contre-jeu. Stop Alberto, stop. Là, tu t'arrêtes, OK? Donc, F5, KV5. Je reprends mes activités, ouais. OK, tu vas te reprendre C4. Tour A8, Dame D2. Tu t'en prends A5. Oui, Dame E5, F4, Dame D5, KV6. D'ailleurs, je dois dire, il a très bien joué dans son side note grave. Il m'a posé vraiment des problèmes pratiques. Tour C6, KV4, Tour E8. Écoute, F7, qu'est-ce que tu veux, toi? Tu rebloques la couronne un peu comme dans Karpov ou Zikers. Oui, Tour C4. Il se bat. Je dois dire que je suis un peu, quoi. Je pensais que ça allait se terminer beaucoup plus facilement et beaucoup plus vite. Tour C4, KV6. Oh! Ouais, c'est la pointe de sa tactique, quoi. Yo, mais qu'est-ce que tu f? Non, mais c'est fou, en fait. Oui, qu'est-ce que tu f? Oh! Mais comment il avait... C'est impressionnant, en fait, il s'en sort sur ce truc tactique à la fin, la pointe sur le fou cloué, quoi. Bah, c'était sa spécialité, je le savais. Bah, pour ceux qui ne savent pas, en 2014, 2094, à Paname, dans le Clouat, je ne sais pas combien de centaines de parties en a entamé, nous les deux, oui. Et tu avais un score plutôt positif? Plutôt très. Mais, je connaissais bien le mec, vraiment bien. Je savais que c'était un tacticien très doué, quoi. Mais bon, ça va encore. Tu fais tour C1 et tu vas... Et malgré ça, malgré ça, je lui ai permis quand même son truc préféré, quoi. Là, par contre, parce que son drapeau était comme ça, enfin, c'était les échecs, les pendules électriques, bien sûr, mais il était mal au temps, il n'a pas trouvé le meilleur ressource, c'était FUB2. Les pendules mécaniques, tu veux dire? Ouais. Tour B1. Non, c'était électronique, la pendule, mais il était mal au temps, ça se voyait, quoi. Tour B5 et B6, OK, il aurait pu garder les deux pions passés liés, c'est pas facile à gagner, quoi. D'ailleurs, pareil qu'après FUB2, pareil qu'après FUB2, mais ce que je montrais, Tour B1, c'est la ligne que tu as marquée, et le truc, c'est qu'il réussit à protéger le pion à la fin. Ouais. Ben, gros, un tas de problèmes techniques, quoi. Ouais, ça, c'est pas facile à gagner après, ouais. Ouais. Un tas de problèmes techniques. Ouais, il va falloir essayer de fouler B7, B5, B4, s'il arrive, et ça peut être chiant. Ouais. Ça aurait pu être la pénition pour moi, pour ne pas avoir trop calculé, ouais. Mais bien sûr, je l'opé FUB2, parce que je sais pas toi, je sais pas grand. Ouais. Et du coup, on va baisser ça après, c'est facile, non, après fou prend A5. Oui, là, c'est vraiment facile. Fou, c'est 3. Je vais la mettre en accéléré, Vlad. Elle est facile. Ouais. C'est qualité nette, hein. Ouais, plus aucune chance. Ok, tu m'as préparé quand même, tu reviens du cavalier, oui ? Ouais, pour essayer de te faire un piège. Ok, je peux montrer, attends. Le petit piège qui était pas mal. C'est clair, ça fait tour.f2 qui paraît plus logique de base et qu'il y a l'idée. typique, ouais. Tricky. Et tour A8, c'est pas un coup, genre, dans ces positions-là ? Ah, mais tu peux pas parce qu'il y a qu'il y a l'idée encore. Bah, Alberto, quoi ? Mais tellement facile d'oublier. Et là, il a abandonné parce que tu es un assist. Vlad, quoi ? Ouais, t'échanges les tours. C'est ça, il avait tenté le piège. Mais ça, c'était toutes tes parties mémorables sur tes fiches. Non, 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 c'était mes parties mémorables avec Fian Keto. Première partie parce qu'il y en avait beaucoup plus, bien sûr. Donc là, c'est light encore. Là, c'est l'introduction à tes parties mémorables. Non, c'est pas light, c'est juste les parties qui me sont venus à l'esprit au premier, mais il y a plein d'autres, en fait. Il y a plein d'autres parce que quand même, une fois, je commençais en 98, j'ai continué de mettre ça jusqu'à la fin de ma carrière. Surtout, il aime ça. Surtout, il aime ça. C'est ça qui est le plus important. Pourquoi est-ce que j'ai aimé ? Parce que je comprenais bien. Disons, j'ai tellement investi d'aider ici que, je ne sais pas, Vlad Junior, quoi, qu'est-ce que tu veux ? Tu m'as battu un bon paquet de fois. Je m'aimais gagner avec le Junior, grâce au Junior. Je m'aimais en que c'est trois parties contre personne d'autre, mais bien MVL lui-même, quoi. Attends, en que c'est MVL ? Attends, un, fougit deux, l'autre, fougit deux, troisième, fougit deux. Oui, j'ai en que c'est, OK, une fois, il était gosse, mais deux autres fois, il était déjà très fort et j'ai en que c'est trois fois, grâce au Junior. Mais c'est mieux quand ils sont gosses, c'est plus facile, quoi. Après, ça devient plus dur, quoi. Tiens, t'es bourré des expressions, là. Bourré de trouver et gérer, Dieu. T'es très heureux, ouais. Oui. Voilà, donc, écoutez, j'espère que ça a été intéressant pour vous. Attends, on va regarder un peu le verdict du chat, si on peut lire avant que tu t'en ailles. Il est déjà plus de minuit chez toi. Mais si on peut regarder une petite minute de ce que les gens disent, s'ils ont des retours, des suggestions, s'ils ont kiffé. C'était, ouais, c'était vraiment bon. Tiens, les gens, les gens étaient très heureux. OK, merci, merci, mes amis. bien. Sous-titrage Société Radio-Canada